Allez, on va commencer tout de suite. Écoutez, merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux, aussi nombreuses, d'avoir rejoint cet appel, que vous soyez là en direct ou potentiellement les gens qui vont nous rejoindre par la suite. Je la vois, Claire, ça y est, elle est là. Je vais la nommer host aussi, comme ça, vous êtes deux au cas où. Voilà, tu nous as fait une belle frayeur, Pierre, merci. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai en tête de vous parler du mindset de l'entrepreneur. Parce que ça me paraît être, c'est même pas une clé. Pour moi, c'est le sésame. C'est le trousseau entier pour réussir dans n'importe quel business que vous allez vouloir lancer. Et on va même étendre ça parce que dans une entreprise, il y a le mot entreprendre. Et on va pouvoir même étendre cet état d'esprit, ce mindset à toute forme d'entreprise. Ça veut dire, j'entreprends d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument. J'entreprends une perte de poids. J'entreprends d'un jour réussir à courir un marathon. Tout ça, c'est une entreprise. Et si vous avez le mindset dans les chaussettes, ça ne marche pas. Même pour courir, ce n'est pas l'absence de mindset. Ça ne marchera pas, en fait. Et je vais vous raconter mon histoire parce que, comme vous le savez, ce soir, on est sur un appel, comme tous les jeudis soirs, avec mon équipe en marketing relationnel, Infinity by Limitless. Et en fait, on avait discuté entre nous de dire, tiens, et si on invitait les gens à venir voir ? Alors, venir voir, pourquoi ? Ben, venir voir pour que vous voyiez un petit peu l'ambiance qu'il y a entre nous. Vous avez vu, c'est très convivial. Et encore, on a décidé d'être un petit peu sérieux ce soir. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est tous des entrepreneurs indépendants. Deux mots sur le marketing relationnel. On appelle ça marketing relationnel. On appelle ça aussi marketing de réseau. On appelle ça aussi, c'est un mot que j'aime moins, mais ça s'appelle aussi MLM, Multi-Level Marketing. Bref, c'est anciennement, pour ceux qui n'auraient pas connecté avec ce que c'est, dans le temps jadis, c'était les boîtes en plastique, tu perroir. Voilà, comme ça, vous calez le truc, vous vendez des produits, puis vous recrutez une équipe et vous faites de l'argent comme ça. Et je vais vous raconter pourquoi cette entreprise en marketing de réseau, je vais vous... Alors moi, j'aime beaucoup le terme marketing relationnel parce que dans marketing, il y a relationnel et pour moi, le relationnel est beaucoup plus important que la partie marketing. La partie marketing vient du relationnel et pas l'inverse. Et évidemment, ce soir, je vais vous parler d'entreprise. Je ne vais pas vous rabâcher les oreilles de marketing de réseau. Ce n'est pas le but du jeu de ce soir, mais je vais vous faire plein de parallèles et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous raconter mon histoire. C'est marqué juste en dessous de moi. Vous avez vu, je suis dans un Mac et je trouve ça trop sympa. Je trouve ça stylé en fait. J'adore. Non, j'ai passé des heures à trouver le bon bassement au jeu. Voilà. Mon histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors ceux qui ne me connaissent pas, c'est potentiellement ceux qui n'ont pas lu mes livres. Donc merci de corriger rapidement le tir parce que tout est raconté dans mes livres. Dans Histoire d'une transition, le premier et le deuxième qui s'appellent Tu peux le faire. Et je suis né un 26 juillet 70. C'est dans quelques semaines. Merci d'y penser. Prenez des notes. Non, je plaisante. En fait, mon histoire d'entrepreneur, c'est 20 ans d'hôtellerie-restauration. J'ai géré des hôtels pendant une vingtaine d'années. J'ai fini directeur régional. J'avais ce qu'on appelle une bonne situation. J'ai fait une carrière. J'étais content. Ouais, est-ce que je l'ai fait pour moi ? Est-ce que je l'ai fait pour d'autres ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu ma carrière super. Mais à un moment donné, je me suis vraiment ennuyé. J'avais l'impression de prendre un salaire qui déjà ne me plaisait pas, même s'il était plutôt confortable. mais il ne me plaisait pas. Ce n'était jamais suffisant. Et donc, ça m'a chatouillé à un moment donné de dire je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Sauf que 20 ans de salariat, ça te marque un petit peu comme tu sais, quand tu repasses une chemise et que tu fais un faux pli, c'est compliqué de le récupérer. Donc moi, je me suis retrouvé entrepreneur en 2012, il y a 11 ans maintenant. Je me suis lancé dans la formation parce que l'humain a toujours transpiré un petit peu. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Je faisais des formations axées sur l'humain, tout ce qui était relations humaines dans l'entreprise, gestion des conflits, recrutement, etc. Tout ça souvent dans le cadre principalement de l'hôtellerie. Mais j'ai lancé ma société de formation sauf que je n'étais pas vraiment prêt à être entrepreneur. Je me suis retrouvé seul et la solitude de l'entrepreneur, on va pouvoir en parler. Je me suis retrouvé seul et très rapidement, j'ai vu mon chiffre d'affaires qui ne grimpait pas, au contraire, qui descendait. J'ai donc essuyé une première faillite en 2015, trois ans après. On a dû lâcher une maison de 165 mètres carrés pour se retrouver dans notre ami Jacques dans lequel je suis ce soir. Tout le monde dit « C'est génial, Axel et sa famille, ils ont un camping-car. C'est trop bien, moi aussi j'en rêve. » Oui, nous aussi, on en rêvait, mais la façon dont on l'a eu, c'est un peu particulier puisqu'on a dû lâcher une maison de 164 mètres carrés sur un terrain de 2000. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec nos trois enfants. Le petit dernier, Valentin, il avait deux ans et notre chien, on s'est retrouvé dans 9 mètres carrés. Alors l'idée, c'était déjà, vous avez vu, c'était marqué « Esprit libre » ici. Esprit libre là, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment quelque chose qui transpire chez moi. C'est ma valeur première, la liberté. C'est la même valeur que celle de mon épouse, donc ça tombe bien. Mais si vous m'enlevez ma liberté, moi je m'éteins un petit feu en fait. Donc du coup, on s'est dit « Mais ce n'est pas grave, liberté, minimalisme, on a vendu tous nos meubles, garde meubles au cas où » parce qu'il reste quelques petites peurs quand même. On va partir sur les routes. Moi j'avais un drone à l'époque, ouais j'avais un drone, je faisais déjà un petit peu de vidéos. On va se faire héberger à droite à gauche puis on va gagner de l'argent comme ça. Anne, elle faisait des massages, ça va le faire. Sauf qu'au bout du deuxième plein, j'ai dit « Anne, j'ai dit là on a un petit souci parce que la crise est tellement forte que je ne peux même plus mettre de gasoil dans le camping-car. Donc le camping-car nous a servi en fait de maison sur place dans le bas du terrain de ma belle-mère. Ça, c'était la première faillite. On a remonté un petit peu la pente mais je pense que je n'avais pas spécialement compris la leçon. J'ai eu deux projets qui m'ont coûté très cher. Un premier projet qui était même avant cette première faillite et puis un second projet qui est un projet que j'avais été appelé pour ça par une personne au Québec qui m'avait dit « Écoute, on va monter un truc fantastique au niveau de la francophonie. On va rassembler les entrepreneurs. » Et je me suis lancé corps et âme là-dedans pendant un an en étant payé, rien. Mais j'y croyais tellement. Les gens autour de moi, ma famille proche, ils croyaient tellement que je disais « Ce n'est pas grave, un jour, ça va payer. » Et j'entassais les crédits en fait parce qu'à un moment donné, il faut quand même manger. Je laissais tomber tous mes business à côté. Je faisais quasiment plus que ça. La formation, c'était épisodique. Et donc, toutes les cartes que je pouvais, les cartes de crédit chez tel magasin, tel magasin, tel… Je prenais tout l'argent que je pouvais prendre et ça s'accumulait et je voyais bien et que ça devenait catastrophique et que surtout, on ne rentrait pas d'argent. On arrive à août 2018. Je saute du navire virtuellement, bien sûr. Je dis à ma partenaire au Québec « J'y suis désolé, on n'est plus en face du tout sur ce que tu fais, sur ce que je vois sur cette entreprise. » Je quitte. J'arrête tout. J'arrête les frais pour moi. Ça devient dangereux. Et là, j'ai mon ami Pierre au Québec à qui je dis « Écoute, là, c'est galère pour moi. Je ne me vois pas reprendre un boulot salarié parce que pour moi, ça aurait été vraiment m'éteindre à petit feu. Donc, s'il te plaît, tu as un gros réseau, trouve-moi quelque chose. Des petits boulots, des petits trucs. Je peux te faire des montages vidéo. Je peux te faire des choses comme ça. » Et là, il m'a dit « J'ai un truc. » Et il m'a invité dans un groupe. Il m'a dit « Regarde telle vidéo. » J'ai regardé. Je trouvais que c'était chouette. Et très vite, en regardant la vidéo, j'ai vu « C'est du marketing de réseau. » Et là, j'ai fait « Oh non ! » Parce qu'en fait, c'était la troisième fois. J'avais déjà fait en 96. J'avais fait en 2008. Et là, on me reproposait ça. Mais vous savez quoi ? Quand il me l'a proposé, j'ai fait « J'ai pas envie. » Mais d'un autre côté, « Tu veux quoi, Axel ? » Là, tu as un business clé en main. Avec toute une équipe derrière, ça a l'air sympa. Ce gars, Pierre, j'ai confiance en lui. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai confiance en lui. On ne s'était vu que virtuellement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toujours, cinq ans plus tard, six ans plus tard, pardon, on ne s'est jamais vraiment vu dans la vraie vie. Mais bon, le virtuel permet plein de choses. La preuve, ce soir, on est 43 sur l'appel. Donc, allez comprendre comment on peut rassembler les gens grâce aux nouvelles technologies. Et j'ai dit « J'y vais. » Je me lance. Et bien, on m'en a pris parce que c'est ce qui m'a amené à en être là où j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que ça m'a permis de mettre en place. Et pourquoi le mindset, c'est quelque chose qui me parle énormément aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui, je suis coach ? Pourquoi aujourd'hui, je propose aux gens de travailler sur leur propre mindset, sur leur motivation ? Parce que je suis rentré dans cette compagnie en septembre 2018. Et puis, j'ai essoré Pierre et un autre mentor, un autre leader qui s'appelle Stéphane. Je les ai essorés de questions, ces trois, quatre questions par jour au moins. Et ils étaient là pour me répondre. Donc, j'ai très vite grandi. Ça a très vite commencé à fonctionner, mais pas assez vite parce que vous savez, j'aime bien comparer ce qui nous arrivait au niveau financier. Vous savez, vous avez un paquebot et un paquebot, ce n'est pas comme un Zodiac que vous pouvez d'un coup de volant ou de moteur, vous le faites tourner sur place. Un paquebot, quand vous tournez, il faut un certain temps avant qu'il tourne. C'était la même chose. Et même si ça commençait à fonctionner, on avait recruté des partenaires, on avait vendu des produits, les dettes étaient tellement importantes que c'était vraiment compliqué pour moi. Donc, on est allé à cette deuxième faillite. Mais à peu près vers le mois de novembre 2018, un jour, je laisse un message à Pierre et je lui dis, écoute, et c'était moi qui parlais, c'était le gars que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux avec le smile, qui vous motive et tout ça. Mais à l'époque, j'avais vraiment un mindset mais de M, trois petits points. J'étais vraiment très loin du gars positif que je suis aujourd'hui. Je n'avais pas travaillé autant. Je lui dis, Pierre, écoute, ça ne va pas. Puis moi, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien piquer un petit peu pour voir ce que... Je vais le chercher. C'était en gros, ton business, au final, ça ne marche pas si bien que ça. Et puis, je ne vais pas y arriver. Je vais dans le mur. Blah, Blah. Mais à Pierre, il me répond par un vocal et il me dit, écoute, Axel, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Il te manque juste un truc. C'est le mindset. C'est ton état d'esprit. Travaille là-dessus, les choses vont changer. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais son message, je l'ai pris un peu comme s'il m'avait mis une droite, comme ça, un uppercut, en pleine face, ça aurait été la même chose. D'ailleurs, je suis désolé pour mon équipe, vous avez déjà entendu cette histoire 350 000 fois. Si vous m'avez lu, vous l'avez lu dans mes livres mais c'est tellement important pour moi, c'est tellement... Et je le raconterai si vous venez me voir en conférence, je vais le raconter en conférence. C'est évident parce que c'est tellement puissant. C'est ce petit message que vous entendez à un moment donné qui change le cours de votre existence. Parce qu'effectivement, sur le coup, j'ai dit, ouais, il m'emmerde un peu lui. Puis il y avait une petite voix derrière qui me disait, hé oh, il a raison. T'arrêtes pas de râler. Au Québec, on dit, tu chiales. Il y a des amis québécois que je n'ai même pas salués. Salut tout le monde. Ils disent, tu chiales en France, on dit, tu râles. Et je faisais que ça, en fait. Et râler, ça ne sert à rien. Alors, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Pour que je vous donne... Je crois qu'il y a 12 points. Attendez, je vérifie. Bon, vous verrez bien. Je vais vous donner tout ce que... À mon goût, tout ce qui est important pour démarrer votre société comme il faut, pour continuer votre société comme il faut, pour la mettre en place. Peut-être la redresser, peut-être la reprendre, peut-être que je sais qu'il y a des gens parmi vous ce soir qui sont là et qui ont des doutes. Je sais qu'il y en a qui vont se lancer. Alors, je vous dis tout de suite quelque chose. Parce que j'ai reçu des messages. Chaque personne qui m'a demandé, je lui ai demandé est-ce que tu es vraiment entrepreneur parce que si tu ne l'es pas, tu risques de t'ennuyer sur cet appel. Et dans les réponses que j'ai eues, je me souviens de quelques réponses où les gens me disaient « Oui, 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 on va essayer ça. On a une idée qui n'est pas trop mal et on va bien voir où ça nous mène. Écoute, si ça marche, pourquoi pas ? » Et là, ce n'est pas bon ça. Ça, ce n'est pas le bon démarrage du tout. Parce qu'on ne démarre pas en se disant que peut-être ça va marcher. Il faut déjà avoir une certaine certitude qu'on va y arriver. Alors, vous allez me dire « T'es bien gentil, Axel, mais dans la conjoncture actuelle et blabli et blabla. OK, on va en parler tout à l'heure de tout ça. Ça s'appelle des excuses. Il y a un moment, si vous prenez un projet en main, quel qu'il soit, si vous décidez de vous lancer dans l'artistique, d'accompagner les gens, de devenir plombier, j'essaye de me rappeler un petit peu de tout ce qu'on m'a dit, de vous lancer un marketing de réseau. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont avec nous ce soir qui sont dans d'autres compagnies. Je sais qu'il y a pas mal de gens de la compagnie qui sont là. Si vous vous lancez dans quelque chose, croyez-y les gens. Y allez pas en mode, vous savez, vous rentrez dans l'eau, dans la rivière ou dans la mer et puis vous dites juste un orteil. Non, parce que c'est un peu froid quand même. Allez-y, plongez d'un seul coup. Ça fait bizarre au début mais après, une fois que vous y êtes, c'est vachement agréable. Je vais quand même passer les slides parce que j'ai des trucs. Normalement, je suis censé suivre une trame. Ceux qui me connaissent savent que c'est compliqué pour moi. Alors, le point de départ, quand vous vous lancez et si vous êtes déjà lancé, moi, je vous invite à faire comme si vous vous lanciez parce que si vous êtes là ce soir, c'est certainement que vous avez envie de venir chercher des clés, que peut-être ça marche pas exactement comme vous avez envie que ça marche. Alors, commencez par être au clair avec votre objectif. Pourquoi à un moment donné, vous vous êtes lancé en marketing relationnel ? Pourquoi vous avez décidé de faire un complément de revenu ? Pourquoi vous avez décidé peut-être que ça soit votre activité principale ? Pourquoi vous avez changé de boulot ? Pourquoi vous avez monté votre entreprise en carrelage, en plomberie, en je ne sais pas quoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Et surtout, arrêtez-vous, alors ne partez pas, mais dans les notes que vous êtes en train de prendre, quand vous aurez terminé cet appel, dès ce soir, dès demain, arrêtez-vous sur cet objectif le temps qu'il faut. Définissez un objectif fort. qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je veux être libre. Je veux pouvoir me balader dans mon camping-car quand je veux. Je veux pouvoir voyager quand je veux. Je veux pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Je ne veux surtout pas repartir bosser pour un patron. Je n'ai pas envie de ça. Et je veux faire, je veux balancer du bien à tous ceux qui me suivent. Je veux des choses comme ça. mais aujourd'hui, c'est tellement fort en moi que c'est ce qui me permet de me relever. C'est ce qui me permet de lancer une invitation à une conférence à X ou Y endroit et de devoir dire je ne la fais pas parce qu'il y a juste une personne qui s'est inscrite. Ce n'est pas grave. Je recommence parce que j'y crois, parce que je sais que c'est ce qui me drive. Et si votre objectif n'est pas suffisamment clair, vous allez approcher un client, un prospect. Il va vous dire non. Un deuxième, il va vous dire non. Un troisième, il va vous dire non, etc. Vous allez dire ce n'est pas pour moi. Ils me disent tous non. Et vous allez abandonner au neuvième, vous allez arrêter alors que c'est le dixième qui va vous prendre un contrat qui va vous faire tenir trois mois de chiffre d'affaires parce que c'est comme ça que ça se passe. Les statistiques en marketing relationnel, c'est en partie de la vente, c'est à peu près 5%. 5, pas plus. On a une partenaire qui a une boutique de lingerie. C'est les mêmes statistiques pour elle, c'est même 3% sur sa boutique en ligne. 3%. Quand vous avez une boutique de chaussures par exemple, vous n'avez pas 100% des gens qui rentrent, qui achètent, ce n'est pas vrai. Les gens, ils rentrent, ils regardent, ils s'en vont. Vous ne déprimez pas pour autant. Vous savez qu'à un moment donné, ça va le faire. c'est sûr que si vous ouvrez une boulangerie, a priori, le gars qui rentre dans une boulangerie, il ne vient pas juste regarder en disant, faites voir vos baguettes, faites voir vos croissants. Ouais, non. Non, je n'ai pas envie finalement, je m'en vais. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a plein de domaines, vous êtes carleur, je vous demande un devis, ce n'est pas forcément avec vous que je vais signer, c'est peut-être avec votre voisin. Donc, soyez au clair avec votre objectif parce que c'est lui qui va faire que vous allez vous relever quand vous allez tomber. et soyez conscient que vous allez tomber bien plus d'une fois et c'est normal. Mais si vous décidez de faire ce que vous avez décidé de faire, il n'y a rien qui doit vous faire déroger à votre objectif. Il n'y a rien qui doit vous faire regarder ailleurs. Ça n'a pas bien marché aujourd'hui ? Ça va mieux demain. Ça n'a pas mieux marché demain ? Ça marchera mieux après-demain. Soyez-en convaincus au fin fond de vos tripes. C'est hyper, hyper important. Pour ça, quand je suis rentré dans cette compagnie, alors, j'ai oublié de vous le dire, mais la compagnie, quand je suis rentré, elle s'appelait Ariks, après elle a fusionné, elle s'appelait New Age. Aujourd'hui, elle s'appelle, j'adore son nom, c'est Partner Co parce qu'on est tous des partenaires et puis Co parce que point Co. Voilà. Donc, on est des partenaires. Avant tout, on est des partenaires et c'est assez drôle puisque moi, depuis des années, ça fait bientôt 5 ans que j'y suis et je parle de mes partenaires, mes partenaires d'affaires et Stéphane, je crois que ça vient de Stéphane, ouais, je crois que ça vient de lui, il disait un truc régulièrement pendant les réunions, il disait, il y a trois mots importants à retenir et je vous invite à les noter ce soir. Je me suis autorisé à les reprendre, c'était un chapitre de mon deuxième livre et j'en parle régulièrement. C'est la patience, la persévérance et la constance. La patience. La patience parce que ça peut, attention, je ne veux pas poser pour vous que ça ne va pas marcher tout de suite. Ça peut marcher tout de suite. Par exemple, en marketing relationnel, vous avez des gens, ils font 10 000 de revenus dès le premier mois. Il y en a, ils font 20 000 dès le deuxième mois ou le premier. Il y en a, au bout d'un an, ils n'ont pas vendu le moindre produit. Donc, tout ça existe et c'est aussi pour ça que je n'aime pas les trois lettres MLM parce que souvent, qui dit MLM dit des gens qui vous promettent qu'en signant avec eux, en achetant une grosse boîte de produits qui va les mettre sur la paille, dans trois mois, ils vont virer leur patron et rouler en Ferrari. Bullshit. Excusez-moi, c'est très clair. C'est, je ne supporte pas ça. À mon goût, personne ne peut rien vous promettre dans aucune entreprise. Mais si demain, vous travaillez avec moi en développement personnel, vous me dites, Axel, je veux dire que tu me coaches parce que ça ne va pas, je ne peux pas vous garantir non plus que ça va aller mieux après avoir travaillé avec moi. Ah, mais non, je suis un charlot. Non, juste, je ne suis pas à votre place. Et quand je vais vous dire, tu sais, tu devrais faire ça, ça et ça. Par exemple, tu devrais travailler avec ton objectif. J'ai un programme dans lequel je donne plein de clés et la première chose que je dis aux gens, c'est travaille sur ton objectif. Une semaine après, les gens parlent d'un truc, qui me disent, je n'ai pas compris ce qu'il y a dans ce chapitre-là. Je lui dis, tu es dans quel chapitre-là ? Il me dit, dans celui-là, je lui dis, mais tu es à la moitié du programme, tu devrais y être dans deux mois. Ça ne peut pas marcher en fait. Ah bon, je ne suis pas à votre place. Personne n'est à votre place. Et souvent, les gens disent, tu gagnes combien en marketing de réseau ? Ben, je te le dirais bien, mais à quoi ça va te servir ? Tu ne vas pas forcément faire la même chose que moi. Tu ne vas pas poser les mêmes actions. Tu ne vas pas être aussi assidu. Tu ne vas pas y mettre tout ton temps. Tu ne vas pas publier pareil. Bla, bla, bla. Tu ne vas pas faire pareil. Donc, je peux te dire que je gagne 1000, 10 000. Je peux te dire que je gagne 100 000. À quoi ça sert ? On n'est pas les mêmes personnes. Donc, soyez patient parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais si vous avez bien défini votre objectif, si vous avez bien choisi votre business, c'est parfait. soyez persévérant. Vous allez prendre des portes et des portes et encore des portes. Alors, je ne vous dis pas de faire toujours la même chose si vous prenez toujours les mêmes portes. Peut-être que vous êtes trop direct, peut-être que vous faites trop comme ci, trop comme ça. Je crois que c'est Einstein qui disait que la bêtise, c'est de refaire sans arrêt la même erreur et de penser que ça va changer. Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Axel, je ne comprends pas, je n'arrive pas à vendre de produits. Ok, explique-moi, qui fait quoi ? Je contacte une personne par semaine à peu près. Ah oui, vu les statistiques, dans 10 ans, tu aurais peut-être vendu un dentifrice. Non, je ne suis pas un méchant, mais c'est ça l'histoire en fait. Et si vous vous lancez avec un food truck, si vous vous lancez avec n'importe quoi, je vais vous donner un secret. Vous avez besoin de prospects ? Vous avez besoin que les gens vous voient ? Sinon, ça ne marchera pas. Les gens, ils ne vous attendent pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Oui, je me lance là-dedans, mais il y a de la concurrence, alors oui, mais ce n'est pas grave qu'il y ait de la concurrence. C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres gens qui se lancent là-dedans. Mais vous, vous êtes unique. Aïe, je me suis fait un truc à la foupa que je fasse ça. Vous êtes unique et ne l'oubliez jamais. Et on peut tous faire la même chose. On est une quarantaine là. On peut tous faire la même chose. Les gens, ils vont aller vers les uns ou vers les autres parce qu'on est tous unique. On a une énergie différente. Et c'est ça qui est génial. Donc, si votre projet, vidéopathique dans votre village de mille habitants, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, mais peut-être que vous allez exploser les quatre autres parce que vous êtes vous et vous avez ce truc. Vous avez ce quelque chose qui va marcher mieux que les autres. Voyez le truc. Donc, soyez patient, soyez persévérant et surtout, soyez constant. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire, bon allez, c'est le début du mois, je contacte plein de gens, j'envoie plein de newsletters, je fais plein de trucs, puis le reste du mois, j'arrête. Non. Vous devez poser des actions jour après jour en permanence. Vous devez être constant dans tout ce que vous faites. Vous savez quoi ? Être entrepreneur, c'est du boulot. Que vous ayez investi quelques milliers de dollars ou d'euros, peu importe, que vous ayez investi pour acheter votre food truck et faire des pizzas, des kebabs ou je ne sais pas quoi, que vous ayez investi peut-être plus lourd pour monter un hôtel-restaurant, que vous ayez investi juste une licence dans notre compagnie, 29,95 euros, acheter quelques produits, ce n'est pas grand-chose. Des fois, je me dis, ce n'est peut-être pas assez parce que les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de lancer vraiment un business. Quel que soit votre investissement de départ, vous devez bosser. Ça ne va pas vous tomber dessus comme ça, en fait. Oui, il y a des gens, par hasard, ils vont recruter une personne et la personne, elle, c'est elle qui va faire le boulot, oui, mais ça, c'est le petit bonheur, la chance. Ce n'est pas ça, le business en général, ce n'est pas ça. Si vous mettez, je reprends mon idée de carreleur, mais je n'ai rien ni pour ou contre les carreleurs, c'est juste l'idée qui me vient. Vous vous lancez avec une entreprise de carrelage, vous êtes au fin fond d'une ruelle dans une impasse et vous mettez carreleur, vous pouvez être le meilleur carreleur du monde si vous ne faites pas venir les gens, c'est mort, vous allez mettre la clé sous la porte très rapidement. Donc, vous avez plein d'actions à poser en tant qu'entreprise. Donc, retenez bien ces trois mots, patience, persévérance et constance et dites-vous bien que vous allez vous planter, je vous l'ai dit. Il y a un proverbe arabe qui dit que si on ne se plante pas, on ne peut pas pousser, j'adore ce proverbe. Mais il y a un truc, c'est que, et si vous me suivez, vous savez ce discours, je l'ai sans arrêt. On a un souci, en fait, tous, on n'est pas élevé, en tout cas pas sur le continent européen, on n'est pas élevé avec la culture de l'échec. On n'est pas élevé à se casser la figure. Je me souviens quand mes enfants ne sont quasiment pas allés à l'école, on les a instruits en famille, je me souviens quand le grand qui a aujourd'hui 16 ans, avant de quitter le cours préparatoire, au cours préparatoire, à l'âge de 6 ans, il revenait avec des cours de rattrapage pour le soir. Sérieux ? Parce qu'il s'était trompé. Je pense qu'en maternelle, maintenant, ils en sont, on va vous faire des cours de rattrapage si vous n'empilez pas correctement les cubes. Il faut rester sérieux 5 minutes. Mais vous le savez très bien, à l'école, quand vous vous plantez, quand vous avez un 5 sur 20, vous êtes pointé du doigt. Crevez-vous, 5 sur 20, tu n'as encore pas suivi. Ça pourrait être aussi une marche de progression possible. Peut-être que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. peut-être qu'on voit certaines choses ensemble, mais ne t'inquiète pas, la prochaine fois, ça ira mieux. L'échec fait partie de la réussite. Si je l'avais compris plus tôt, j'aurais peut-être réagi différemment face à mes échecs, à mes faillites, à tout ça. Donc, dites-vous que pour y arriver, vous allez faire des mauvais choix. Vous allez vous planter. Vous allez partir dans une impasse. Vous allez faire tout ça. Mais ce n'est pas grave. À partir du moment où vous analysez et où vous changez ça, vous changez d'acte, si vous refaites à chaque fois la même erreur, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est une grosse, grosse erreur. Je ne vais bientôt plus pouvoir parler, donc donnez-moi deux secondes, je me réhydrate. On continue. Je prendrai les questions après. Claire et... Parce que Séverine, je ne lui ai pas dit. Claire, vous allez surveiller vos questions s'il y a des questions qui sont vraiment ultra urgentes. Si vous devez aller aux toilettes, allez-y. Non, je plaisante, mais c'est vraiment... Sinon, on les prend à la suite. Arrêtez les... Oh, les excuses ! Les gens, les excuses ! Mais ça, c'est un truc de malade mental. J'en vois une, elle est pétée de rire. Je suis désolé, je t'ai juste là, t'es juste là pour moi. Mais les excuses, arrêtez ça ! Vous n'allez jamais y arriver, en fait. Vous avez loupé, vous n'avez pas planté votre potager au printemps, oui, mais parce que vous savez... Mais vous n'allez pas manger, en fait. Cet été, vous n'aurez pas de tomates à l'automne, vous n'aurez rien à bouffer. Et vous pouvez sortir toutes les excuses que vous voulez. Les excuses ne servent à que dalle. Moi, je les entends même plus. Oui, non, mais là, tu comprends, c'est parce qu'il s'est passé ça, et puis, non, non, mais là, ça va être parti... Je ne les entends plus, en fait. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, mais ça ne fait pas avancer les excuses. Et moi, quand j'entends des excuses, je me dis, OK, ce n'est peut-être pas le moment pour la personne. Mais, vous savez quoi ? Commencez par vous respecter vous-même. Arrêtez de vous trouver des excuses. Regarde, vous avez un camion de... Alors, j'ai du mal, des fois, je dis tu, je dis vous, parce que souvent, ma communauté, je dis tu, donc ne vous inquiétez pas. Si je m'embrouille, ce n'est pas grave. Vous avez un food truck. Le food truck, vous l'ouvrez le soir parce que vous êtes installé dans un endroit où ça marche vraiment bien le soir à 21h. De 21h à 23h, voire minuit parce qu'il y a pas mal de jeunes. Vous vendez de la pizza à partir de chez vous parce que vous ne voyez pas vos enfants, vous ne voyez pas votre femme et donc vous dites « Ouais, non, ce soir, je n'y vais pas. » C'est votre choix. Mais les pizzas, elles ne vont pas se faire toutes seules. Donc, vos excuses, elles vont vous coûter de l'argent. Faites super, super attention. Et dans le marketing relationnel, les gens, les excuses, je devrais écrire un livre sur les excuses du marketing relationnel. « Oui, non, là, je n'ai pas contacté la personne parce que tu comprends, je me suis coincé l'orteil ce matin, du coup, ça m'a créé une névralgie pas possible et j'en peux plus. » Il y a un moment, si vous voulez que votre business, il marche, faites ce qu'il y a à faire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et vous avez vu, quand je parle comme ça, je suis un petit peu genre remonté, je rigole, mais parce que ça ne sert à que dalle en fait. « Ouais, je ne comprends pas, mon business, il ne se développe pas. » C'est normal, tu ne fais rien. Tu es plein d'excuses. Tu n'arrêtes pas de trouver des excuses. Arrête ça. « Oui, alors, je ne vais pas venir à la réunion parce que bla, bla, bla. » C'est ton choix. À ton rythme, fais comme tu veux. Mais on a les mêmes. Allez, on va lâcher les gens au marketing de réseau. On va tous s'en aller. On va dire les gens qui veulent perdre du poids, par exemple. « Oui, non, mais alors, là, tu comprends, cette semaine, je n'ai pas perdu de poids parce que c'était le bac de mon fils qui l'a eu, donc on a un petit peu picolé, on a mangé tous les desserts de la terre. Puis après, c'était l'anniversaire de la grand-mère. Quand même, on a fêté ça, tu comprends ? Et bla, bla, bla. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas picolé. Je n'ai pas mangé les desserts. J'ai gardé ma ligne, mais c'est mon choix, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Les excuses, c'est pareil dans plein de domaines. Regardez, je vais vous dire un truc. Vous savez, j'ai une guitare. Enfin, j'ai deux guitares, en fait. J'ai une guitare de Feu, mon ami Gilles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui aujourd'hui. Un ami de Nouméa qui est décédé un peu trop vite, mais bon, il a un peu brûlé la chandelle par les deux goûts. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, bref. C'est comme ça qu'on dit. Et j'ai... Hop là. Et j'ai... J'ai sa guitare, une magnifique guitare qui vient de Nouvelle-Zélande, une Gibson. Ça fait donc à peu près 30 ans. Puis Anne, elle m'a offert une plus petite guitare, une trois quarts, parce qu'elle est la petite guitare. L'autre, c'est compliqué de l'emmener. Elle est trop grande. C'est une excuse. Vous savez, c'était une excuse parce qu'en camping-car, la grande guitare, c'était compliqué de l'emmener avec une grosse ou sans mou. Ça, c'était compliqué de l'emmener. Donc, il y a 3 ou 4 anniversaires en arrière, elle m'a offert une guitare trois quarts. Et là, c'est clair que Jimi Hendrix, vous l'avez en face de vous. C'est moi. Je suis Jimi Hendrix, mais en rêve. Parce qu'aujourd'hui, je joue 3 accords et je me fais plaisir à faire de l'impro, mais je ne sais pas jouer de la guitare. Mais guess what ? Je n'ai pas d'excuses. Je ne la sors jamais, ma guitare. Pourtant, dans ma poche, vous savez, la poche qu'on a sur le côté du jean, c'est des médiateurs, c'est pour me donner bonne conscience. Mais je ne joue jamais de la guitare. Comment voulez-vous que je puisse jouer de la guitare ? Mais je pourrais dire à Cultura, là où elle a été me lâchée, je pourrais dire votre guitare, elle ne marche pas. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça fait 4 ans que je l'ai et je ne sais pas en jouer. Mais vous jouez combien de fois par an ? Deux fois. Et les gens, c'est la même chose. C'est des excuses. Sauf que là, ma guitare, moi j'assume, si je ne sais pas en goûter, en jouer, c'est parce que je ne sais pas en jouer. Vous avez déjà vu mon épouse Anne jouer de la flûte avec ses airs de malade mental, mais elle n'arrête pas d'en jouer en fait. On ne filme pas tout parce qu'on saturerait les mémoires des téléphones. Elle joue de la flûte. On va travailler sur la prise de son sur son handpan parce qu'on a un petit souci à ce niveau-là, mais elle joue des instruments sans arrêt. Elle fait des voyages sonores, c'est son taf, entre autres. Donc, elle s'entraîne. Ça ne vient pas juste comme ça. Bon, de vous à moi, je ne sais pas d'où ça me vient. Bon, il y en a aussi, ils ont le truc, on ne sait pas pourquoi. Moi, je n'ai pas ça de la guitare. Donc, les excuses, s'il vous plaît. Oubliez. Ça ne sert à rien. Et respectez-vous parce que des fois, je me dis, les gens qui sortent autant d'excuses, quand ils se regardent dans la glace, qu'est-ce qu'ils sont capables de se dire ? C'est quand tu te regardes comme ça, vraiment droit dans les yeux et que tu dis « Ouais, mon business, il ne marche pas. » Quelle excuse tu vas sortir ? Parce que c'est ce qu'ils donnent aussi, je vais le dire maintenant, peut-être que je… Faites voir. Non, je ne pense pas. En marketing de réseau, en marketing relationnel, ça, c'est classique. Au bout d'un moment, les gens, ils ne font rien. Alors, ils suivent à peine les formations. Ils suivent à peine les réunions. Ils posent à peine des questions. Ils pensent savoir comment il faut le faire. Puis, au bout de quelques temps, ça ne marche pas. Et là, vous savez ce qu'ils disent. Oui, non, mais c'est parce que les produits sont trop chers. Les produits sont américains. Et puis, de toute façon, il n'y a que les grands leaders qui gagnent de l'argent. C'est une arnaque. C'est pyramidal. Blah, blah, blah. Mais ça, c'est facile. J'en ai plein. Comme ça, j'en ai des wagons entiers. Eh, vous savez quoi ? Je l'ai dit à un moment donné. Si, si, si. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je vous ai dit. Je n'ai pas toujours été comme je suis aujourd'hui. Mais il faut juste comprendre à un moment donné que… Et c'est ça qui me… Ah non, tu n'endors pas, toi. Attendez, excusez-moi parce que j'ai mes notes qui s'endorment. Alors ça, ce n'est pas bon. S'il te plaît, réveille-toi. Merci. Ah ! Sur la… Bon. Je l'ai dit à un moment donné, ça aussi. J'ai dit. Ça ne marche pas, votre truc. C'est de l'arnaque. Puis on prend du recul. On voit des gens carré. Tu sais, tu as le nouveau qui est recruté. Il y en a. Je ne vais pas la nommer, mais il y en a une. Je pense à elle, justement. Elle est là. C'est une fille du Québec. Elle est rentrée après moi. Puis elle n'a rien fait. Je dis. C'est normal. Elle ne fait rien comme moi. Puis un jour, elle a explosé. Mais dans le bon sens, elle a commencé à tout décoller. Ben ouais. Elle a posé des actions. Beaucoup d'actions, tout ça. Puis elle a… C'est parti. Donc quand on voit ça, on se dit. Ben ouais. C'est parce qu'il y en a qui font et d'autres y font pas. Les excuses. Ok ? On continue. Crois en ton projet. C'est bête à dire, mais a priori, si vous vous lancez, par exemple, dans l'art-thérapie ou si vous décidez demain de lancer votre cabinet d'ostéopathie ou quelque chose comme ça, a priori, c'est que vous y croyez. Ce point-là, il est très, très axé sur le marketing relationnel. Mais quoi que, peut-être que vous avez quitté votre salariat parce que vous en aviez marre et que vous avez décidé de vous lancer dans la peinture parce que, étant enfant, vous aviez dessiné quelques girafes éléphants qui ressemblaient à peu près à ça et que vous vous dites tiens, je vais réussir dans ce domaine-là. Peut-être que c'est ça. Mais vous n'êtes peut-être pas à 100% convaincu que ce que vous avez montré n'a pas fonctionné. Alors, si c'est le cas, je vous invite à corriger ça tout de suite. Et là, en fait, je dis c'est pour le marketing de réseau, mais non, parce qu'en fait, on peut étendre ça aussi à si je me dis tiens, je vais acheter des bonnes baskets parce que je vais m'entraîner pour courir un marathon et que je n'y crois pas vraiment, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que c'est là que j'ai décidé de parler de lui ? Non, je vais en parler là maintenant. Est-ce que, enfin, s'il y a des gens parmi vous qui ont regardé la finale de Roland-Garros cette année entre Djokovic et Root ? Oui, c'était Root. Djokovic, il est le premier homme au monde à remporter 23 grands chelèmes. Et son discours était fantastique. Et à la fin de son discours, si vous l'avez suivi, il y a un truc qui m'a marqué mais qui est absolument extraordinaire. Djoko, il a dit « J'y ai cru et je me suis projeté. Et pendant toutes ces années, j'y ai cru qu'un jour, j'y arriverais. Je l'ai visualisé et j'ai travaillé dessus et j'ai travaillé dessus et j'ai travaillé dessus. » Ça veut dire que le mec, il ne s'est pas avalé six heures de tennis par jour plus l'entraînement, plus tout ça, une hygiène de vie irréprochable. Non, 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 il n'a pas fait que ça. Il a travaillé aussi sur son mindset pour se persuader qu'un jour, il serait le premier homme devant Nadal, devant tous les gros à avoir remporté le maximum de grands chelèmes. Je trouve ça incroyable. Donc, croyez en votre projet. Croyez en ce que vous faites. Si vous vous lancez en marketing de réseau, croyez-y, choisissez la compagnie qui vous va le mieux. Les compagnies, vous savez, quand on a fait cet appel de ce soir, on avait discuté avec mon équipe, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une présentation de la compagnie, on fait quoi ? Et j'ai dit, moi, je préfère faire un appel sur le mindset de l'entrepreneur parce que forcément, je vais vous dire que notre compagnie, elle est top, la meilleure, c'est trop, c'est pas bon, mais quoi qu'il y en a qui le font, c'est la meilleure, le meilleur plan de rémunération, le meilleur, si les meilleurs produits, etc. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais si vous, vous n'y croyez pas, c'est pas bon. Et moi, pendant un an, un an et demi, j'y croyais qu'à moitié. Il y avait toujours une petite voix derrière qui me disait, ouais, ouais, c'est pas tout à fait ça. Que ce soit les produits, alors qu'il y avait plein de témoignages même sur moi, il y avait des trucs fantastiques, que l'activité de recruter des gens, de créer une équipe. Et le jour où j'y ai cru, c'est après avoir mangé, j'ai suivi un gars aux Etats-Unis qui, à l'époque, il avait 230 podcasts de à peu près 45 minutes à une heure. Je les écoutais en courant, je les écoutais en sortant mon chien le matin et le soir, j'écoutais que lui. J'ai mangé de ce qu'il racontait parce qu'il était dans la même philosophie que notre équipe. Et j'ai écouté, 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 à un moment donné, j'ai dit, ok, aïe, j'y crois, j'y crois. Et j'ai décidé de ne plus jamais douter. Donc, quoi que vous entrepreniez, si vous décidez de rejoindre une compagnie en marketing de réseau, si vous décidez de perdre du poids, si vous décidez de gravir l'Everest, de lancer votre entreprise, croyez-y, dur comme fer. Faites en sorte que personne ne puisse vous mettre le doute et ça ne va pas forcément être évident parce qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous saper le moral. Par exemple, dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est une arnaque, c'est normal. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, donc plutôt que de dire peut-être que toi, tu y arriveras, mais moi, je n'ai pas réussi, ils disent que c'est une arnaque. C'est le raccourci, en fait, c'est plus simple. Donc, croyez-y. Dites-vous un truc, attention, je vais dire un truc et le contraire dans la foulée. Dites-vous que ça va fonctionner, mais dites-vous mieux que ça. Enlevez le va. Dites-vous que ça fonctionne parce que lui, là-haut, il va l'entendre. Ça fonctionne ce que je fais. Ouais, mais Axel, tu dis ça, mais en fait, mon chiffre d'affaires, pour l'instant, il n'a pas décollé. Décollé, pardon. Il n'a pas décollé. Il a peut-être décollé, mais il n'a pas décollé. Ce n'est pas grave. Vous faites ce qu'il faut pour que ça marche. Alors, posez des actions, ça fonctionne. Si vous attaquez une perte de poids, je suis désolé pour elle, elle n'est pas sur l'appel ce soir, mais je la prends toujours en exemple, la pauvre. Un jour, ma maman, elle me dit, je veux bien essayer tes gouttes pour perdre du poids. Je lui vente des gouttes et puis au bout de dix jours, je lui dis, alors, comment ça marche ? Elle me dit, ça ne marche pas trop. Je lui dis, comment ça ? Elle me dit, non, mais je ne les prends pas. Elles sont dans le placard. Je lui dis, C'est le même truc, en fait. C'est pareil, si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça ne va jamais marcher, en fait. Mais si vous posez les actions, les actions justes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, croyez en votre projet et croyez en vous. Croyez en vous parce que si vous avez choisi de faire ça, c'est que vous avez la capacité de mener à bien votre barque, de mener à bien votre entreprise. vous avez la capacité en vous que ça fonctionne. Croyez-y, soyez-en convaincus. Alors, pour ça, évidemment, il faut à un moment donné travailler la pensée positive. Alors, pour travailler la pensée positive, je ne vais pas vous donner 36 000 clés là ce soir, mais je vais vous donner deux, trois petites clés comme ça quand même. Il va falloir éviter le négatif. Alors, le négatif, il y en a partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a partout. Il y a, alors là, c'est un petit peu emmerdant quand c'est comme ça, mais il y a potentiellement votre famille proche. Par exemple, moi, j'ai des gens dans l'équipe qui ont des difficultés avec leur conjoint parce que le ou la conjointe, peu importe, mais il y a une des deux personnes qui est dans un salariat ou dans une entreprise et qui voit le marketing relationnel d'un mauvais oeil. Donc, il va décourager la personne qui se lance. Et quand vous vivez avec cette personne-là, ce n'est pas évident quand même parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à une réunion à 21 heures, heure où, globalement, c'est plutôt l'heure où on fait un jeu en famille ou on regarde la télé et pardon, je vais en reparler de la télé ou on fait autre chose, l'autre, il va peut-être tu m'emmerdes avec ton truc. Et si en plus, vous mettez du temps à ce que ça décolle, ça risque d'être un petit peu compliqué. Malgré tout, encore une fois, croyez en vous et restez sur vos positions le plus possible. C'est là où le fait de faire partie d'une équipe peut être important aussi parce que vous allez trouver du soutien un petit peu ailleurs. Les gens autour de vous, plus vous éloignez de votre cercle proche, après, c'est moins grave. Il y a un moment donné, moi, je dis souvent, si vous avez des gens négatifs autour de vous, que ce soit des amis ou des gens que vous croisez, arrêtez de les croiser. Moi, je ne vais pas m'embêter pour ne pas dire autre chose et prendre l'apéro chez des amis qui vont me casser les nouilles pour, à un moment donné, me dire que ce que je fais, ce n'est pas bien, que si ça ne va pas, que gna 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 gna, qui sont négatifs dans tous les sens. Hors de question. Donc là, vous éliminez purement et simplement. Vous savez, la route tourne, les gens, vous en trouverez d'autres, ce n'est pas un problème. Mais il y a un autre truc que je vous invite fortement à supprimer, je ne sais pas, je crois que c'est Tim Ferriss, qui s'appelle La semaine de 4 heures. C'est sûr. Mais dans ce bouquin, à un moment donné, il conseille de ne plus regarder les informations. Supprimer toute forme de médias d'information. Alors en France, BFM TV qui tourne en boucle, vous oubliez. À la radio, France Info, tout ça, vous oubliez. Moi, j'en suis rendu aujourd'hui quand j'écoute la radio, ce qui ne m'arrive pas forcément souvent, mais j'écoute la radio, le Flash Info arrive, je zappe. Parce que de toute façon, je n'ai jamais entendu de positif à la radio. Vraiment, sauf si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Alors là, on va en entendre parler pendant des lustres parce que ça, c'est super important. Non, mais c'est vrai que c'est important finalement quand on y pense. C'est vraiment très, très, non, par les réseaux sociaux, par vos collègues de boulot, par X, par Y, par votre famille. Vous le saurez. Je veux dire, nous, on n'a pas continué à se balader sans masque, sans rien, quand il y a eu la crise du Covid. On l'a su, vous inquiétez pas. Donc, testez-le parce que réellement, les informations écrites, parlées, télévisées, tout ça, c'est vraiment quelque chose de néfaste à votre bien-être. Donc, je vous invite à tester au moins un temps et à voir comment vous vous sentez par la suite. Mais c'est une source de négatif, pas possible. Entourez-vous de gens le plus positifs possible. Le plus possible. Et plus vous allez vous-même transpirer le positif, plus vous allez vous entourer de gens positifs. Le positif attire le positif. Je l'ai raconté l'autre jour dans une petite histoire, dans une de mes vidéos, où on va bêtement faire des courses et Anne bloque sur une dame qui est de dos parce qu'elle a des magnifiques cheveux bouclés. Et elle bloque comme ça dessus. À ce moment-là, la dame, elle se retourne, elle fait, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un peu agressif quand même. Pourquoi vous me regardez comme ça? Juste, vous avez des magnifiques cheveux. La dame se met un sourire comme ça. Du coup, elle dit, ah bah oui, mais vous savez, c'est galère à entretenir. Ah ouais, mais ils sont beaux quand même. Une autre dame passe, cette dame lui dit, mais elle, elle a des beaux cheveux. Oh bah merci, c'est gentil. Et vous avez tout le monde qui repart avec une banane juste parce que c'est parti d'un compliment. Vous imaginez la puissance qu'on a entre les mains? Le positif, on peut le créer. Il faut juste avoir envie de le faire et avoir envie de lutter contre toute cette masse de négatifs qui traînent autour de nous. Je suis bien d'accord avec ça. Le stress et l'incertitude. Le stress, c'est normal quand on est entrepreneur. On va avoir du stress, on va avoir de l'incertitude. On ne va pas toujours être certain que tout va bien se passer. Mais il va falloir à un moment donné que vous travaillez votre confiance. Confiance, encore une fois, dans votre business. Confiance dans ce que vous avez choisi de mettre en place, dans ce que vous avez choisi de faire. Faites confiance. à ce que vous avez choisi. Faites confiance au processus. Et encore une fois, faites-vous confiance. Gérez votre stress. Il y a plein de trucs pour gérer le stress. La respiration, vous occuper de vous, soigner votre nourriture, etc. Partez pas dans le cercle infernal de l'entrepreneur qui fait n'importe quoi parce qu'à un moment donné, il est entrepreneur. Il y a plein de choses qui sont importantes à surveiller quand on est entrepreneur. Peut-être que vous avez quitté un boulot qui vous demandait beaucoup. Vous avez travaillé beaucoup d'heures pour un patron. Vous avez décidé de vous lancer pour vous. Et peut-être que vous allez vous risquer d'en faire à un moment donné beaucoup plus que vous faisiez pour ce patron avant. Donc, faites attention à ça aussi. Mais on va en reparler un tout petit peu après. développer une attitude souple et adaptable. Alors, quand je dis ça, je croise beaucoup de gens qui s'arrêtent à des broutilles. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter, par exemple, ils ont commandé quelques produits puis les produits, ils ont quelques jours de retard. Ah ben, c'est pas possible. Et ils vont vous monter toute une montagne. Ils vont vous faire tout un flanc par rapport à ça. où ils ont reçu leur commande et dans la commande, il y avait un produit qui était cassé, qui était éventré. Alors, ça a coulé. Là, ils vont mettre un scandale. J'ai même eu des gens qui voulaient réinventer la couleur des emballages, voulaient réinventer les logos. Et à un moment, j'en parlais avec Pierre et Stéphane et je disais c'est compliqué à gérer. Il y a des trucs qui sont énervants quand même. Ils me disaient mais en fait, mets-toi deux secondes à la place du patron de la compagnie. Mets-toi deux secondes à la place de la personne qui gère tout ça. Et demande-toi à quel point c'est des futilités tout ça. Demande-toi comment toi tu réagirais si tu étais à sa place. Et je vous invite à avoir une attitude souple en tant qu'entrepreneur parce que si vous vous prenez la tête avec des futilités, vous allez vous arracher les cheveux. Ce n'est pas pour ça que je n'en ai plus. Moi, c'est naturel. Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a un moment, être entrepreneur, c'est surtout au début, c'est de devoir gérer des choses vous-même. C'est certain que la grosse différence, par exemple, quand j'ai lancé des formations, quand j'ai lancé mes deux projets, que ce soit un festival sur Nîmes, que ce soit le projet sur la francophonie au niveau des entrepreneurs, on avait tout à monter. Donc, on avait tout à faire. La partie administrative, création de la société, le graphisme, le site internet, le site, le site, bref, c'est monstrueux. C'est un petit peu ce que j'ai aujourd'hui avec Freedom by Axel. C'est toute une entreprise à monter aussi et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais quand vous vous lancez en marketing relationnel, dites-vous bien qu'une fois que vous avez payé votre licence, votre site internet, vous l'avez, vos produits, vous les avez. Alors, c'est sûr que si vous voulez, par exemple, de la crème à base de bave d'escargot, vous me dites ça parce que dans les salons bio, quand je vois ça, ça me fait mourir de rire parce que c'est vachement bien, il paraît. Moi, je n'aime pas. Enfin, je n'ai pas envie de tester. Mais si vous avez envie qu'il y ait de la crème à base de bave d'escargot, il n'y en a pas dans la gamme, il n'y en a pas dans la gamme. Vous n'allez pas en faire rentrer. C'est comme ça. Vous faites avec les produits qu'il y a. Mais encore une fois, rappelez-vous, vous avez choisi. Vous n'avez pas à gérer les commandes. Vous n'avez pas à gérer les rémunérations de vos partenaires. Vous n'avez pas à gérer votre propre rémunération. Il y a des choses. Et malgré tout, je vois des gens qui se lancent là-dedans et qui vont râler quand même. Oui, non, mais tu comprends. J'aurais bien voulu que bla, bla, bla. Ah, c'est bien. Je ne sais plus combien il y en a de produits, mais on a une gamme de produits assez monstrueusement énorme dans le bien-être et la santé. Mais il manque quand même un produit. Oui, non, non, on n'a pas de CBD. Non, on n'a pas de CBD. Eh bien, si tu veux du CBD, tu achètes du CBD ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? C'est comme ça. Il n'y en a pas. Tu le savais avant de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Développer une attitude souple. Si à un moment donné, vous êtes pizzaïolo dans votre food truck et que tout d'un coup, votre fournisseur de jambon préféré, il est en rupture de stock de votre jambon préféré, trouvez une solution. Mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Allez pas vous mettre... Ce n'est peut-être pas une expression que les Québécois vont comprendre. Allez pas vous mettre martel en tête. Allez pas péter un plomb. Allez pas vous énerver. Parce qu'en plus, tout ça, c'est de l'énergie négative. C'est de l'énergie négative. Moi, j'ai eu ça à gérer parce qu'ils m'ont pris un temps et une énergie folle. Et ce n'est vraiment pas sympa. Ce n'est pas agréable. Les choses vont se régler de toute façon. Il y a un retard sur une livraison client. OK, ça peut arriver. Votre client, il pète un câble. OK, calme-toi. Ça va bien se passer. Moi, j'ai ça aujourd'hui, en fait. J'ai des gens, ils essayent de s'inscrire à mon programme. Ils me disent « Oui, je n'ai pas réussi. » On peut se le dire gentiment, peut-être. On va essayer de trouver une solution. Mais si tu m'agresses, je vais te coacher. Je vais plutôt que de te vendre un programme parce que tu as besoin de quelque chose, là. J'ai même des gens qui viennent me dire « J'ai commandé ton livre sur Amazon. Je ne l'ai pas encore reçu. » « Excuse-moi, je ne gère pas Amazon. » Respirez, les gens. Ça va bien se passer. C'est cool. Mais vous devez développer cette attitude. Et je vous promets que plus vous allez développer cette attitude de souplesse et de… Je n'ai pas le dernier mot. Il y a les… Et d'adaptabilité. Mieux, ça va être. Et si à un moment donné, un jour… Alors, dans le marketing relationnel, si vous êtes à ma place, à la place d'autres leaders, vous avez une équipe à driver un petit peu. Vous allez transpirer ça sur votre équipe. Moi, j'ai vu des têtes d'équipe qui étaient en mode nerveux, coléreux, colérique. Et du coup, bizarrement… Mais ce n'est pas bizarre du tout. Toutes leurs équipes étaient pareilles. Les têtes d'équipe, elles étaient là. « Oui, les produits, ça ne va pas. Oui, il y a des retards de livraison. » Et ils faisaient tous pareil. Et bizarrement, il n'y avait que dans leur équipe qu'il y avait des retards de livraison, des problèmes avec les produits. C'est un truc de dingue quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous allez vous faire du bien. Et si demain, vous lancez votre entreprise et que vous allez vous faire aider pour tel truc, vous allez peut-être remboucher quelqu'un. Je vous parle d'une entreprise traditionnelle. Vous allez aussi monter votre équipe. Vous allez faire grandir votre entreprise. Vous pourriez peut-être devenir un patron sympa. Ça peut être sympa. Ça changerait des patrons qu'on a l'habitude de voir. Je suis désolé s'il y en a. Voilà. Mais changez les choses. Prenez la décision aujourd'hui de le faire autrement. C'est plutôt sympa. On continue. Là, je suis plus dans quelque chose de pratico-pratique. Pour tout ce que je viens de vous dire, pour réussir à le mettre en place, si vous lisez, si vous vous renseignez, si vous suivez des webinaires, si tout ça, vous devez être conscient qu'une routine, ça peut être quelque chose de très, très important. Alors, il y a routine de développement personnel et il y a routine dans votre business. Je reprends mon food truck. Une routine, ça peut être X jours par semaine. Je vais me fournir mes matières premières. Je fais attention à ce que j'ai toujours les cartons pour les pizzas emportées. Je fais attention que j'ai assez de bois parce que je fais cuire mes pizzas dans un four à bois, etc. D'accord ? Je vous donne plein d'exemples comme ça. Donc ça, je m'en fais une routine. Je me fais des listes pour me libérer l'esprit de ça et ne pas me retrouver à court. Dans un marketing relationnel, je dois contacter des gens, je dois publier, je dois faire des choses tous les jours. Pareil, ça, c'est une routine. Et tous les jours, je dois avoir fait, par exemple, au minimum, une publication. Je dois avoir répondu aux gens, je dois avoir répondu aux messages, je dois avoir fait ci, je dois avoir fait ça, je dois avoir relancé les gens, je dois avoir fait mes suivis, je dois avoir... Tout ça, je dois le faire. Donc, je me fais des listes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Rappelez-vous, on est dans la persévérance et dans la constance. Si vous le faites juste une fois, ça ne marche pas. Donc, vous devez le faire et le refaire. Mais votre routine de développement personnel, c'est un truc que... Moi, j'ai fait l'erreur l'année dernière quand j'ai mon business qui a commencé à exploser, quand j'ai commencé à avoir énormément de monde qui m'ont suivi. Je suis passé quasiment du jour au lendemain, j'ai pris sur l'ensemble de mes réseaux, je crois que c'est en une semaine, j'ai pris quelque chose comme deux ou trois cent mille abonnés en une semaine et du coup, j'ai été assailli de messages et je suis... Pendant quelques mois, j'ai eu deux à trois cent messages par jour à traiter. Et du coup, j'ai manqué de temps. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé dans ma routine de développement personnel et ça, c'est une grave erreur. Je pense que la routine de développement personnel, quand vous la mettez en place, vous devez la mettre en place tout comme, a priori, vous vous brossez les dents plusieurs fois par jour, vous vous lavez vous faites des choses comme ça. Une fois que vous avez mis votre routine en place, vous le faites et vous le faites et vous le refaites quoi qu'il arrive. C'est quoi une routine ? C'est la méditation. C'est faire vos affirmations positives. C'est faire vos visualisations. Vous pouvez aussi écrire. Évidemment, est-ce que je le dis à un moment donné ça ? Non, je ne le dis pas, je vais le dire maintenant. Bougez-vous. Occupez-vous de votre esprit mais de votre corps aussi. Faites du yoga, faites du gainage, allez courir, allez marcher dans la nature. Bougez, faites, prenez soin de ce véhicule que vous avez. Je vais vous le refaire. C'est la première en une heure. Prenez soin de votre véhicule. Est-ce que tu peux dire à Raphaël ? Quelqu'un peut dire à Raphaël que je suis en réunion, s'il vous plaît ? Parce que je suis en ne pas dérangé sauf mon fils, il passe à travers. Dites-vous bien que le véhicule que vous avez choisi il y a quelques années en arrière dans cette vie-là, excusez-moi, j'en laisse un, le véhicule que vous avez choisi il y a quelques années en arrière, si vous voulez l'emmener le plus loin possible à travers les années, moi je trouve que c'est plutôt sympa de l'emmener en forme, le plus en forme possible. Donc prenez soin de lui, bougez, faites attention à votre alimentation. C'est ce que je dis aussi aux gens maintenant qui viennent vers moi pour perdre du poids. Tu veux perdre du poids ? Parfait. Mais est-ce que tu veux juste perdre du poids ou est-ce que tu es conscient que mieux t'alimenter et perdre du poids, c'est pour ta santé, pas uniquement pour être fier de rentrer dans ton jean que tu mettais il y a 20 ans. C'est pour être mieux pour le reste du temps. Et si tu n'as pas de poids à perdre et que tu manges n'importe comment, c'est pareil, fais attention. Et en tant qu'entrepreneur, faites attention à ça. Le petit sandwich vite fait, le petit McDo vite fait, le petit truc tout préparé qu'on réchauffe deux minutes au micro-ondes et qu'on avale et qui est bourré de sucre et d'additifs qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, ça vous flingue la santé, messieurs, dames. Arrêtez ça. Faites attention. Prenez le temps de vous faire une petite salade. Prenez le temps de vous faire un petit truc à manger. Prenez le temps d'alimenter correctement ce véhicule qui est votre corps. Alors, c'est certain que, franchement, ça va bientôt faire cinq ans que je suis rentré dans la compagnie. C'est certain qu'il y a cinq ans, quand j'ai vu les compléments alimentaires, j'ai dit je m'en fous, j'en ai pas besoin. Quand j'ai vu la perte de poids, j'ai dit je m'en fous, j'en ai pas besoin. Il y a très peu de choses qui m'intéressaient. Et c'est sûr qu'à force d'être dans le bien-être et la santé, ça m'a aussi, je vais aller dire retourner le cerveau, mais souvent, c'est pas très positif de dire ça. Ça m'a fait prendre conscience que c'était important. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais bientôt 53 ans dans quelques semaines et il y a des choses qui sont un petit peu moins fluides qu'un petit peu avant. Donc, du coup, on prend conscience de certaines choses. Et c'est sûr que l'avantage aussi de bosser dans une compagnie comme ça, c'est qu'on a accès à des produits qui nous font beaucoup, beaucoup de bien, qui, par exemple, moi, je prends des produits tous les hivers qui me permettent de ne pas choper la crève. Imaginez deux secondes. Vous savez ce que c'est mon boulot à moi ? Faire des vidéos tous les jours. Eh, j'adore ça. Alors là, j'adore ça. Sachez, quand je prends ma caméra, j'adore ça. Dites-vous pas qu'Axel il s'emmerde devant sa caméra. J'adore ça. Sauf quand j'ai mon nez qui est pris parce que j'ai une crève. Parce que ça donne un truc comme ça, genre, aujourd'hui, vous allez tenir gna gna gna. C'est insupportable. Vous voyez, en fait, c'est pas possible. Je suis obligé de prendre des anciennes vidéos et de les republier. Il faut que j'attende que ça passe. Le fait d'avoir des produits qui m'évitent d'avoir ne serait-ce qu'un petit rhume, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est tout un truc. Donc, mettez en place une, mettez en place des routines pour que ça fonctionne. Et surtout, tenez, tenez-vous-y. Vous devez vous interdire l'imperfection. Mais, que vous aurez décidé, vous ? Si vous dites, moi, je dois contacter 10 personnes par jour pour développer mon activité, quelle qu'elle soit, je dois contacter 10 personnes par jour parce que, je vous rappelle, et c'est ça qui m'a vraiment percuté ces dernières années, c'est que pour développer Freedom by Axel, je fais la même chose que pour développer Partner Co. C'est la même chose, en fait. Il y a des gens qui viennent à moi, on discute, c'est du relationnel. Je ne peux pas coacher quelqu'un qui vient vers moi en mode, bonjour Axel, j'aime bien tes vidéos. Oui, tu veux un coaching ? Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pour moi, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai des gens, ils m'envoient des messages privés. Ils me disent, bonjour, je suis carreleur, je vais te refaire ton carrelage. Mais je n'en ai rien à foutre, je ne suis même pas propriétaire de ma maison et dans mon camping-car, il n'y a pas de carrelage. Tu n'as pas compris, tu as mal défini ton prospect, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, et il y a une plateforme, alors je vous le dis parce que je trouve ça, il y a une plateforme qui est vraiment mauvaise en termes de relationnel, en termes de business et je me permets de le dire haut et fort, c'est LinkedIn. C'est la plateforme, le réseau professionnel, c'est mal fait. Il n'y a pas une personne qui me demande en relation que j'accepte, qui ne m'envoie pas un petit message automatique pour me dire, j'ai une solution pour toi, j'ai une solution pour monter. Alors, c'est vous parce qu'il faut se vous voyer sur LinkedIn, ça ne se fait pas de se tutoyer. Monter mes vidéos à ma place, faire du SEO, devenir mon community manager, m'inviter sur ci, m'inviter sur ça, blabli, blabla, gna, 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 ils sont mauvais. Je me permets de le dire parce que je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on fait du business. Et si vous aviez une chose à retenir ce soir, je n'ai pas fini, mais presque, par rapport au mindset de l'entrepreneur, c'est que dans votre façon de faire, utilisez des techniques de marketing de réseau, de marketing relationnel, bien fait. Attention, comme je disais tout à l'heure, n'allez pas dire aux gens qu'en vous achetant votre carrelage, ils vont devenir multimillionnaires. Non, ça marche encore moins bien que les arnaqueurs du web. Amenez-les, amenez les gens, allez vers du relationnel quel que soit votre business. Faites des tableaux, pourquoi je vous achèterai votre tableau à vous ? Vous écrivez des livres, pourquoi je vous achèterai votre livre à vous ? Vous allez me dire, parce que mon livre est super bien. Ok, peut-être, si vous êtes pris Goncourt, peut-être ça peut fonctionner. Mais je peux vous garantir, pour avoir deux livres en auto-édition, c'est du boulot pour les placer les livres. Il y a encore des gens qui me suivent, qui n'ont pas lu mes livres et qui ne savaient même pas que j'avais écrit. Pourtant, de la com' j'en fais sur mes livres. Après, le troisième qui sortira en librairie, on verra comment ça va se passer. Mais vous avez un travail de relationnel à faire, énorme. Alors ça, je souris parce que je suis en plein dedans. À titre perso, et là, je vous le fais en toute transparence, c'est le gros dossier pour Axel de là maintenant, de cet été. C'est l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, j'en arrive à un moment où j'ai tellement de choses parce que, d'abord, peut-être vous vous posez la question de savoir pourquoi je suis toujours avec plus qu'un pied dans le marketing de réseau. Mais c'est parce que j'adore mon équipe et j'adore ce que j'y trouve. J'adore les échanges, l'ambiance et puis les produits, bien sûr. Mais j'aime ça, c'est pour ça que j'y suis. Et après, pourquoi je fais ça plus d'autres choses, c'est parce que si je fais toujours la même chose, moi, je m'emmerde pour être très clair. Mais ça, c'est dans mon caractère en fait. Donc, j'aime bien faire plusieurs trucs. Quand j'ai écrit mon troisième livre pendant notre autre trip au Portugal et en Espagne, tous les soirs, j'écrivais mon troisième livre pendant que ma petite famille allait dormir. À un moment donné, ça m'a gonflé. Quand j'ai mis le point final que je l'ai envoyé à l'éditeur, j'ai dit, j'étais bien content de ne pas devoir le relire moi. Débrouille-toi avec ça. Bon, après, il me l'a renvoyé, il faut que je le relise, etc. Bref. Donc, dans mon caractère, il faut que je fasse plusieurs trucs. Encore une fois, heureusement, faire des vidéos, ça me plaît toujours. Organisez-vous. Perdez du temps. Alors, perdez du temps pour en gagner par la suite. Perdez du temps pour vous organiser. Perdez du temps pour poser vos routines. Perdez du temps pour faire vos listes de ce que vous avez à faire. Vous ne le perdrez pas vraiment, ce temps. Vous allez avoir l'impression de perdre une heure de votre temps. Mais vous ne l'aurez pas perdu, ça va vous faire gagner. C'est comme vous décidez un jour de faire le grand nettoyage de printemps chez vous. Vous passez deux jours à le faire tellement que vous ne l'aviez jamais fait. Vous faites ça, vous allez à la déchetterie, vous allez ranger des trucs, vous jetez, vous vendez, puis vous vous retrouvez dans une maison complètement nickel-chrome. Au niveau énergie, tout a changé. C'est pareil à ce moment-là. Tout ce temps que vous allez consacrer à vous organiser, à mettre des choses en place, vous allez le récupérer au centuple par la suite. Donc, organisez-vous. C'est hyper, hyper important. Je bois un coup. Je ne sais pas pourquoi je rigole quand je dis je bois un coup, mais certainement parce que ça me fait penser, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent mon ami François Lemay, ça me fait penser à sa conférence quand il parle de sa première conférence où il n'a pas osé parler, où il avait les dents qui étaient collées. Il me fait toujours autant rire quand je le vois, ça fait 15 fois que je l'entends dire ça, mais il me fait trop rire. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, là, vous allez sentir que c'est un petit peu le flash pub en mode rejoignez l'équipe. Évidemment, les portes sont ouvertes. Si vous avez, dans tout ce que je vous ai dit ce soir, si vous dites, en fait, c'est vrai que quelque part, avoir aussi un pied avec une équipe tout en développant mon activité à côté, ça peut être une bonne idée. dites-vous bien que dans ma première partie d'expérience d'entrepreneur, c'est-à-dire jusqu'en 2018, où j'ai travaillé pendant six ans, où j'ai travaillé essentiellement seul, par moments, c'est vraiment difficile. Et encore, moi, j'avais la chance d'être soutenu par mon épouse et mes enfants qui aujourd'hui, là, par exemple, avant ce soir, avant cette conférence de ce soir, ils étaient là, vas-y, papa, non, ils ne m'appellent pas Axel, vas-y, papa, tout ça, ils sont là, il y en a un qui est là en train de programmer, mais voilà, il y a un vrai soutien de famille qui est extraordinaire et je les remercie pour ça. Imaginez, quand vous n'avez pas ça, le fait de faire partie d'une équipe, à un moment donné, ça a ce genre d'avantage, c'est que, notamment, chez nous, il y a une grande bienveillance. Quand il y a, éventuellement, ça peut arriver, quelqu'un qui vient avec des propos qui ne sont pas très sympas, en général, on règle le problème assez rapidement, mais il y a une grande bienveillance. Les gens développent beaucoup sur les réseaux, donc se hasard à faire des vidéos, à essayer de développer comme ça. Ils peuvent poster leurs vidéos dans les chats, on va leur expliquer, on va les coacher, on va leur dire, écoute, tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est quelque chose, encore une fois, quel que soit votre domaine d'expertise, quel que soit votre entreprise, travailler la vidéo, c'est quelque chose de super important parce que c'est votre image que vous allez montrer à votre communauté, mais c'est pareil, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien ? Le fait de faire partie d'une équipe comme ça peut être aussi une très très bonne idée pour rejoindre une équipe bienveillante qui va vous accompagner là-dedans et qui va vous dire, en fait, regarde un petit peu plus comme ça, puis dès que vous avez une question, vous avez quelqu'un qui va vous répondre. Et ça, ça vaut de l'or. C'est un vrai soutien. C'est aussi faire partie mine de rien de toutes ces réunions qu'on fait. Alors, nous, on a une réunion tous les jeudis soir à 21h. Un coup, c'est une réunion sur les produits, un coup, c'est une réunion sur le business. On va avoir une invitée, on va avoir des choses comme ça. Mais il y a aussi des réunions qui se passent au Québec auxquelles on peut participer, on peut les voir en replay. Bref, il y a toujours moyen de... Et ça va être le dernier... Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est juste après. Ça va être le moyen, en fait, de continuer à apprendre en permanence. Je vais vous raconter une anecdote. Si vous avez lu mon deuxième livre, tu peux le faire, je le raconte dedans. Et d'ailleurs, dans mon deuxième livre, tu peux le faire, qui aurait pu s'appeler Histoire d'une réussite. Je parle beaucoup du marketing de réseau parce que, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. J'en dois une belle, comme on dit en France, à mes amis Pierre et Stéphane. Et un jour, c'était, je ne sais plus si, c'était juste avant les fêtes 2021. Mon épouse me dit comme ça, comme ça lui prend des fois de me dire un truc, elle me dit, et si tu lâchais tes réseaux pendant les fêtes ? Et je lui dis, mais je ne peux pas lâcher mes réseaux. En plus, je pense qu'à l'époque, je publiais encore plus qu'une vidéo par jour. Je devais encore en être à trois, quatre par jour. Je dis, je ne peux pas faire ça. Puis, j'ai ma routine, il faut que je contacte les gens, il faut que je leur souhaite joyeux Noël, il faut tout ça et tout ça et tout ça. Mais malgré tout, elle plante quelque chose là et je décide de le faire. et je fais un break et je fais le point sur toutes mes activités. À ce moment-là, je développais essentiellement mon activité en marketing de réseau et je sentais que je m'essoufflais un petit peu. Et puis, les fêtes passent. Je reprends gentiment, mais tout en sachant que j'étais à un tournant, il allait se passer quelque chose et il y a une réunion qui se passe à 8h au Québec, un samedi et 14h en France, en janvier. Et avec ma petite famille, on part à la plage pour pique-niquer et je décide quand même de me connecter à cette réunion. Et c'est Stéphane qui l'animait avec Pierre et Stéphane partageait son expérience en organisation. Et Stéphane, il a énormément de qualité. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais il n'a pas l'organisation, ce n'est pas forcément sa grande qualité. J'étais curieux de savoir ce qu'ils allaient nous apprendre là-dessus. Je l'ai écouté et très vite, je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi je suis venu dans cette réunion, il n'y a pas grand-chose, c'est chouette, mais voilà, j'ai déjà entendu ce qu'ils racontent, etc. Il y a eu une phrase, une seule phrase sur une heure de réunion qui a changé radicalement le reste de mon expérience, à la fois en marketing de réseau, mais pour mon propre business. À un moment donné, il a dit, mais en fait, prospecter, ce n'est pas la partie de mon activité qui me fait le plus rêver. Et lui, qui a une énorme équipe au niveau mondial, je me suis dit, waouh, comment ça ? Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que, et je sais qu'il y a des gens qui sont là ce soir, qui se sont dit, je pense notamment, je crois qu'elle est là, Caro, je t'ai nommé, je t'ai vu en bas, qui m'a dit, en fait, je ne sais pas trop pourquoi tu me dis de venir, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de projet d'entreprise, etc., etc., et je lui ai dit, écoute, ça peut peut-être te mettre des trucs, puis je vais parler mindset, et puis voilà, tu n'étais pas à notre réunion de lundi soir, tu seras là, voilà, c'est bien. Et je lui ai dit, tu sais, des fois, tu viens à une réunion, tu ne sais pas pourquoi tu viens. Tu te dis, ça ne va pas forcément être un sujet qui va te parler, mais au final, je suis persuadé, et vous n'êtes pas obligés de partager mon avis, qu'on a toujours quelque chose à tirer d'un webinaire, d'une réunion de quelque chose. Alors, c'est certain que si demain, on vous invite à une réunion sur, je n'en sais rien moi, la physique nucléaire et que ce n'est vraiment pas votre truc, effectivement, peut-être que vous avez mieux à faire. Mais si c'est des domaines, quand même, vous dites, pourquoi pas, je vais voir. Soyez ouvert tout le temps. Et dites-vous une chose, c'est qu'une des grosses erreurs qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, et là encore, c'est dans tous les domaines possibles et imaginables, c'est de s'imaginer qu'on n'a plus besoin d'apprendre. On vit dans un monde où tout va très, très vite. Il y a quelques, je vais dire, quelques mois en arrière, on a commencé à voir les deux lettres IA de partout, intelligence artificielle. C'est arrivé de partout. Il y a Tchad GPT, on commence à en parler, etc., etc., etc. Et moi, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai commencé à voir sur mes files d'actualité, notamment sur TikTok, des photos animées par une voix de synthèse et des lèvres et des yeux qui bougeaient de façon artificielle. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, j'ai commencé à dire à mon équipe, les gens, il est grand temps et de parler sans filtre. J'ai une ride ici, là, j'en ai pas qu'une, mais celle-là, elle se voit bien. Je la laisse. C'est moi. J'ai une barbe, elle est très blanche, de plus en plus blanche. C'est moi, je ne vais pas mettre une barbe, je ne sais pas, bleue, barbe bleue, je ne l'ai pas fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on est des vrais humains, en fait. Mais je m'éloigne de l'apprentissage. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'empêche que c'est quoi ce chat GPT ? Il y a des gens qui disent qu'on peut développer toute une activité, tout un business en utilisant l'intelligence artificielle en faisant que ça. Ok, parfait, ce n'est pas ma cam, mais je veux bien avoir un oeil sur qu'est-ce qui se passe, en fait. Ils sont en train de faire quoi, là, avec ça ? Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devez être ouvert à vous former en permanence. Soyez pas avare de lire des bouquins de développement personnel, des bouquins en rapport avec votre business. Intéressez-vous à ce qui se passe de nouveau, intéressez-vous à des podcasts. Aujourd'hui, on a quand même, avec les réseaux, on a une foultitude de contenus. Je vous ai parlé de ce gars que j'ai suivi pendant un an facilement, 230, je n'ai jamais calculé combien ça faisait, mais 230 podcasts entre une demi-heure et une heure, entre 45 minutes et une heure. Mais j'avais soif de tout ce qu'il avait à m'apprendre et aujourd'hui, je lis principalement des livres de développement personnel, des livres de business, des livres. Là, mon prochain livre, c'est devinez quoi, c'est un livre sur l'organisation du temps. Soyez curieux, n'arrêtez jamais d'apprendre et surtout, ça me vient comme ça parce que je vois un de mes fils qui est là et qui programme, c'est son grand truc, il a 13 ans, il programme des trucs, il fait des sites internet, bref, c'est sa cam. vous apprendrez de tout le monde, de vos enfants, vous apprendrez de vos grands-parents, vous apprendrez de tout le monde. Ne regardez pas les gens en mode « Non mais toi, tu n'as rien à m'apprendre, tu viens juste de rentrer dans le business. » Non. La personne, elle peut juste avoir l'idée de fou qui va faire que… Vous savez, quand je suis rentré dans cette compagnie, Stéphane, il a développé tout son business à travers le monde entier derrière Facebook en fait, principalement Facebook. Il avait un compte Insta sans vraiment y toucher ni rien. Et moi, un jour, quelques années plus tard, j'ai dit « Ah, TikTok, ça me parle. » S'il avait été fermé à d'autres choses, il m'aurait dit « Axel, je te déconseille, laisse tomber TikTok, c'est un truc où on fait des danses, on fait des trucs, on fait des machins. » Aujourd'hui, j'ai quasiment 500 000 personnes qui me suivent sur TikTok et c'est TikTok qui m'a ouvert les portes à ce que tous mes autres réseaux bougent. Et du coup, il y a plein de gens dans l'équipe qui se sont mis sur TikTok parce qu'on a ouvert une porte vers quelque chose d'autre. Restez toujours ouverts et à l'écoute. C'est hyper, hyper important. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Trouvez un équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Le burn-out, ce n'est pas une légende. Le burn-out d'un salarié, c'est une chose. Là, c'est facile de dire que le con, c'est votre patron parce que c'est lui qui vous a demandé de faire trop de choses. Mais le burn-out de l'entrepreneur, a priori, c'est vous qui vous êtes tiré une balle dans le pied tout seul comme un grand. Alors encore une fois, c'est certain qu'à un moment donné, quand vous avez, vous devez gérer vos clients, vous devez gérer les gens que vous suivez, c'est sûr, vous avez beaucoup de choses à gérer. Donc à vous de tout mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir déléguer aussi, mais d'entrée de jeu. Et là, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens dans le marketing relationnel qui sont partisans de travailler tout le temps, 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 tout le temps. Je ne valide pas ça en fait. Parce que aussi, quand on prend une activité dans ce genre d'activité, quand on prend un business, je recommence, quand on lance un business dans ce genre d'activité, c'est aussi pour s'offrir la possibilité de travailler différemment. Par exemple, là, moi, ce soir, je suis avec vous. J'ai dû préparer cette intervention, mais cet après-midi, j'étais avec mes enfants et mon épouse dans la forêt en train de fabriquer une cabane parce que ça m'éclate. C'est comme ça que je me suis... Ça ne bouge plus trop, ça fait mal. Et demain, je vais souffler un petit peu. Mais vous verrez quand même une publication passée. Je vais sûrement répondre à vos messages si vous m'auriez des messages. Mais je vais le faire à mon rythme quand je veux. Et à un moment, je souffle. J'ai une personne qui s'occupe de prendre les appels pour voir avec les gens comment je peux les aider au niveau des coachings, des accompagnements. C'est de la délégation. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit, mais c'est normal. Les choses vont avancer. J'ai en tête une community manager, quelqu'un qui va monter mes vidéos, quelqu'un qui va à terme s'occuper de publier à ma place. Mais il y a des choses que je vais garder aussi. C'est gérer les messages avec les gens parce que ça, c'est important pour moi. Je n'ai pas envie que quelqu'un réponde à ma place en faisant croire que c'est moi. Il y en a qui le font. Je n'aime pas ça, en fait. Je veux garder cette authenticité. Mais attention, je vais vous dire un truc et je l'ai écrit dans mes livres, donc ce n'est pas grave, ils le savent. Mais mes anciens collègues, quand j'étais directeur d'hôtel avec qui je suis toujours en contact, ils le savent. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis chez Partnerco, depuis que j'ai mon entreprise Freedom by Axel. Je n'ai jamais, jamais autant travaillé. Et vous savez quoi ? Je vous dirai un secret. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis encore passé à deux doigts de partir en vrille juste avant qu'on parte en roadtrip Espagne-Portugal. J'étais à deux doigts. À un moment donné, je suis allé me coucher à 18h. Les gens, notamment, je pense qu'Alexandre, elle m'a contacté, elle m'a dit, putain, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il se passe pas juste ? Ça va bien se passer. Mais là, ça ne va pas en fait. Faites gaffe, ce n'est pas une légende. Il vaut mieux prévenir le burn-out et mettre en place dans votre routine aussi. Vous pouvez mettre en place dans votre routine que vous travaillez cinq jours par semaine et vous vous reposez deux jours. Je sais, je ne suis pas un exemple. Si vous m'envoyez un message le samedi ou le dimanche, j'ai tendance à vous répondre. Mais regardez, j'ai tendance aussi à essayer de vous répondre que le lundi. Mais j'ai du mal. On apprend, on est en apprentissage aussi. Et il y a un moment donné, il pleut les gens. Voilà, je vous le dis, il pleut. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites attention, trouvez cet équilibre. Et puis, je parle de burn-out, mais si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez, bref, trouvé cet équilibre dans votre vie. Et puis, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas là pour vous lever à 5 heures du matin et vous coucher à 23 heures en étant mort et à un moment donné, vous retrouvez qu'on vous ramasse à la petite cuillère. Ça aussi, si vous m'avez lu, vous savez que j'ai du mal avec le Miracle Morning. Alors moi, je suis bluffé parce que mes partenaires au Québec, c'est des fous furieux. J'en ai qui se lèvent à 3 heures et demie, répond, je ne sais pas comment il fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui se lèvent très, 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 très trop tôt. Voilà, moi, c'est clair, si je me lève à 4 heures, c'est pour aller faire pipi et rien d'autre. C'est clair et net. Mais parce que j'ai choisi ça aussi à un moment donné. Je bosse suffisamment le reste de la journée pour dire, je dors. Pendant 20 ans, j'ai mis mon réveil à 5h45 tous les jours. Déjà, moi, c'était beaucoup trop tôt, en fait. Et je me suis couché tard, le véto, je n'ai plus envie de ça, en fait. Je gère ma vie et je kiffe ma vie parce que c'est aussi ça, le truc. C'est le merci. Donc, je vais demander à Claire s'il y a des questions. Soit à Claire ou si tu en as repéré. Sinon, on va en prendre en direct. Oui, il y a des questions. Il y a une question. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Bien. Il y a une question de Philippe qui demande c'est quoi exactement le marketing de réseau ? Merci. Le marketing de réseau, c'est ce que je disais en introduction en deux mots. Alors, attention, ça a beaucoup évolué mais finalement, la philosophie est la même. C'est finalement une entreprise traditionnelle qui a décidé, au lieu de vendre ses produits dans les magasins ou même en ligne dans des marketplaces ou autres, elle a décidé de trouver des partenaires. En fait, c'est des clients, on va les appeler, des fois, on appelle ambassadeurs, sponsors, partenaires, il y a plein de termes. C'est des clients qui vont devenir partenaires, qui vont être rémunérés sur les produits qu'ils vendent, donc ils vont toucher une commission, une marge, et qui vont être rémunérés sur les gens qui recrutent. Alors, attention, petite précision, ils sont rémunérés sur l'activité que les gens qui recrutent font. Je m'explique, chez nous, vous prenez juste une licence, vous faites partie de l'équipe. Il n'y a pas d'obligation d'acheter un gros pack de produits. C'est conseillé, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, vous prenez une licence, vous rentrez dans mon équipe, je ne touche rien. Je ne toucherai qu'à partir du moment où vous faites du volume d'affaires. C'est comme, finalement, une équipe de vente, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'exemple qu'on connaît tous, a priori, c'est Tupperware. Tupperware, on faisait des réunions, on faisait venir des copines, on leur faisait essayer les boîtes en plastique et puis elles repartaient avec leurs trucs, elles achetaient et nous, on touchait une commission dessus. C'est le même genre de truc, sauf qu'aujourd'hui, on développe. Alors, nous, chez nous, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation. On développe, nous, énormément par les réseaux. C'est ce qui permet de... Mais c'est pareil, moi, l'histoire du développement de mes réseaux et des quasiment 900 000 abonnés que j'ai aujourd'hui, c'est parti du fait que j'ai voulu avoir un maximum de prospects et j'ai ouvert mon compte TikTok en mode 4 vidéos par jour pendant un an et demi en mode vas-y, 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 je balance, je balance, je balance et à un moment donné, ça m'a amené vers d'autres choses en plus. Mais le marketing de réseau, c'est ça. Et c'est en deux mots, j'aime bien cette comparaison, c'est en fait tout simplement et c'est bien de l'avoir en tête en permanence si vous êtes dans un marketing de réseau, quel qu'il soit ou si vous voulez vous lancer, c'est finalement la même chose que d'aller manger dans un restaurant, être content et d'en parler autour de vous. Quand vous allez manger dans un resto et que vous n'êtes content, ne me dites pas que vous n'en parlez pas à vos amis, vos collègues de boulot, vous en parlez. Quand vous allez voir un film qui vous a plu, vous en parlez. Là, c'est la même chose. Je me douchais l'autre jour dans un camping et à côté de moi, il y avait deux dames qui se douchaient qui étaient très blabla. Et en fait, elles étaient là, tu l'as ton shampoing ? J'ai oublié le mien et toi, tiens, c'est du Karastase. Dis donc, tu ne te refuses rien. Oui, non, avant, j'étais L'Oréal, mais là, maintenant, je suis Karastase. Elles étaient en train de se vendre le produit, mais sauf qu'à priori, d'après ce que je sais, Karastase, L'Oréal, ce n'est pas du tout des produits. Ils sont vendus dans les grandes surfaces et autres. Elles n'ont rien touché là-dessus. La différence, c'est que vous, vous allez proposer un produit, en l'occurrence, un des produits de votre gamme en marketing relationnel et vous allez toucher une commission là-dessus. Et tant que vous allez garder cet état d'esprit, tant que vous allez garder ça en tête, vous allez le faire le plus naturellement possible. Je fais juste conseiller. Les gens, ils viennent vers moi, ils me disent, je suis en galère financière, je n'y arrive plus, etc. Si tu veux, tu peux te lancer en business. Il faut vendre des produits. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut vendre des produits, mais tu n'es pas obligé, tu peux aussi juste recruter des gens s'il n'y a que ça qui te fait kiffer. Ça serait un peu plus long, mais tu peux faire ça. Ah ouais, il faut recruter des gens. Après, sinon, il y a le chômage, mais là, moi, je ne gère pas ça si tu veux. Je veux perdre du poids. Ah, tu as une solution. Oui, j'ai une solution. Ah ouais, mais il faut changer l'alimentation en plus de prendre les gouttes. Bah ouais. Ah ouais, ça ne se fait pas tout seul. Bah non, je n'ai pas de pilule magique. Vous voyez, c'est tout ça un peu la philosophie. C'est vraiment en mode, j'ai un truc pour toi si tu veux. Après, passe à l'action si tu as envie. Claire ? Une réflexion de Laura, sans que ce soit une excuse, et il est parfois très difficile de surmonter la timidité. De surmonter quoi ? La timidité. Oui, alors attention, attention, attention. Je ne dis pas que ce qu'on dit, par exemple, je n'ose pas aller vers les... Pour garder la timidité, je n'ose pas aller vers les gens parce que je suis timide. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis juste que si toute sa vie, on continue à dire je suis timide et je ne vais pas le faire, on ne va jamais y arriver. Moi, ne me demandez pas, je ne vous la montrerai pas, mais si je vous montrais la première vidéo que j'ai faite en 2014, la première fois que j'ai décidé de développer ma chaîne YouTube, si vous voyez la vidéo, vous avez un gars qui ressemble à peu près à ça. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Windows 8 qui vient de sortir et puis aussi, on va parler des nouveautés chez Apple et puis voilà, et puis après, vous pourrez aller vous pendre après avoir vu cette vidéo. En gros, c'était ça Axel en fait. J'étais loin de coucou, je fais des vidéos, ça va bien. Bah oui, moi j'étais tout content de ma vidéo quand je l'ai montrée à ma femme, elle me dit c'est quoi ça ? Elle me dit c'est nul parce qu'elle est comme ça, il faut le savoir quand même. Quand tu as envie de me dire un truc, elle me dit mais merci à elle parce qu'elle m'a aidé aussi à sortir tout ça et c'est ça en fait. L'excuse, c'est, il faut bien le comprendre, c'est... Il est mort de rire Nicolas. L'excuse, c'est le fait en fait de se cacher derrière quelque chose et d'y rester caché. Il y a un moment donné, vous savez quoi ? Il est où mon téléphone ? Il est là. Attendez, je vais regarder si je peux vous montrer. Oui, regardez sur mon téléphone ce qui est marqué. C'est marqué je kiffe ma vie à chaque instant et c'est marqué tout est possible. Hop là, tout est possible. Ça fait, je crois, cinq ans. A chaque fois, je change de fond d'écran et j'ai une maquette sur Canva et je remets ça dessus. Et mes notifications, je n'ai pas de notifications. Ce qui fait que je le vois. Dès que j'allume mon téléphone et je le fais 350 fois par jour, à peu près, je le vois. Et lui, là-haut, vous savez quoi ? Il se l'est dit au bout d'un moment que tout était possible. Ah bon ? Tout est possible ? Bon, allons-y. N'oubliez jamais que votre cerveau, il ne sait pas ce qui est vrai et pas vrai. Donc, si vous lui mettez dans la tête que tout est possible et que vous aussi, vous pouvez le faire, ok, allez, on y va, soyons fous. L'excuse, c'est de dire non, mais Axel, c'est parce qu'il a une jolie barbe et puis des lunettes et puis qu'il n'a pas de cheveux. Moi, j'ai trop de cheveux, ça ne marchera jamais pour moi. Ça, c'est une excuse. Vous savez, je vous dis juste un truc dans mon prochain livre, dans mon troisième livre, je parle à un moment donné de, vous devez le connaître, Nick Vujicic. Si le nom ne vous dit rien, si je vous le décris, vous le connaissez. C'est un gars qui a une bonne tête, il a une barbe aussi. Je ne dis pas que les gens qui n'ont pas de barbe n'ont pas une bonne tête, attention. mais il n'a juste pas de bras et pas de jambes. Ce gars, la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Ce gars, il est incroyable. Il fait des conférences. Il vous touche en plein cœur. Si vous ne le connaissez pas, allez regarder des vidéos de Nick Vujicic. C'est extraordinaire. C'est quoi son excuse ? C'est quoi l'excuse que vous allez trouver pour dire que lui, il réussit mieux que vous ? C'est qu'il a une meilleure élocution que vous ? Vous savez que ce gars, il n'a jamais pu prendre ses enfants ou sa femme dans ses bras. Ça doit être très compliqué de vivre sans bras et sans jambes. Et pourtant, il a des enfants. Il se met en autodérision, il se met dans les buts et dans les buts de foot et quand on lui tire dessus, il tombe, il n'arrive pas à se redresser. Il a un mindset de fou furieux. Moi, j'admire les gens comme ça. Alors, c'est pareil, vous savez, on voit des gens en fauteuil roulant qui font des choses extraordinaires. On voit des gens qui font des gros burn-out qui font des choses extraordinaires après. On voit des gens qui ont des grosses maladies qui s'en sortent et qui font des choses extraordinaires après. Je vais vous donner juste un conseil. Attendez pas le gros accident. Attendez pas de vous planter. Attendez pas que la vie, elle vous en mette une grosse derrière la tête pour réagir. réagissez maintenant. Si vous êtes conscient qu'il n'y a que des choses à changer, faites-le tout de suite. Moi, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie de me prendre un platane à 180. Ce n'est pas autorisé, mais même, je n'ai pas envie de me prendre un platane à 80. Je n'ai pas envie de me choper une maladie de merde. Je n'ai pas envie de tout ça, en fait. J'ai envie de nourrir autre chose et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. J'espère que ça répond à ta question, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une question de Frédéric. Et comment faire pour transformer cette colère ? La colère de quoi ? Quand on est en colère contre tout ? Oui, c'est par un chapitre justement de la colère que tu as abordé tout à l'heure. J'ai abordé un chapitre sur la colère, moi ? Attends, je regarde. C'est possible. C'est quand on manque de souplesse et tout ça, je pense. Pardon, dis-moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, ça va être compliqué de répondre. Quand on me demande ça en privé, je dis, écoute, ça vaudrait le coup de travailler en coaching là-dessus parce qu'il va falloir aller chercher pourquoi vous êtes en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère à ce point-là ? C'est quoi votre rage ? Moi, si vous m'aviez connu quand Anne, on s'était rencontré dans un... J'étais numéro 3 dans un 305-chambre à Paris, ce qu'on appelle un gros porteur en hôtellerie. Et mon grand kiff, c'était d'exploser les boîtes à archives. On avait des boîtes à archives partout, on ne savait plus où les ranger. Et je donnais des coups de poing dedans. Je tapais les imprimantes. Je tapais des coups de colère de folie. Pourquoi ? Je n'étais plus à ma place. Je n'étais pas bien en fait dans cette activité-là. Mais sauf que je ne voulais pas ouvrir les yeux. Pour moi, la colère, elle exprime quelque chose. C'est quelque chose qui sort de travers. C'est pourquoi tu te mets en colère ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Qu'est-ce qui vient chercher ce truc-là ? Pourquoi ? Alors, ça demande un travail. Ça demande un vrai travail. Je ne pourrais pas répondre plus que ça, maintenant, parce que ça demande vraiment un accompagnement. Ça demande d'aller chercher les blessures qui sont liées à tout ça. Mais clairement, oui, c'est des blessures du passé. Souvent, c'est quand on était plus petit. Ou des fois, c'est quand on vit des choses jeune adulte ou autre. Mais ça vient de notre vécu, carrément. Alors là, ce n'est pas une question. En fait, après, il y a plein de petites réflexions, notamment des vies. ma mamie disait toujours tant qu'on apprend, on vit. Petite, je ne comprenais pas. Maintenant, si. Oui. Alors, si jamais, s'il y a une, est-ce que, quelle heure, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai complètement, oui, il est 22h30. Je me savais, je savais que ça durerait un petit peu plus longtemps. Je veux bien prendre une ou deux questions si vous voulez. Alors, une question de Frédéric. Et quel est le nom de marketing de réseau ? C'est quoi comme produit ? Alors, le marketing de réseau, c'est Partner.co, Partner.co. Gamme de produits, on est dans le bien-être et la santé, donc on va avoir de la perte de poids, compléments alimentaires, on a de la filtration de l'eau, vous m'avez vu voir dans une gourde, là ici, il y a un filtre qui rend l'eau potable. En camping-car, c'est génial. Filtration de l'eau, filtration de l'air, les huiles essentielles, point pour le visage, soin pour le corps. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je ne pense pas. On a une gamme de produits qui évolue en permanence. Et j'en profite, merci pour cette question parce que j'en profite pour vous dire, vous venez tous invités par X ou Y personnes. Vous venez tous invités par X ou Y personnes. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le marketing de réseau en question qui est Partner.co, si vous vous posez des questions, dire tiens, ils ont l'air sympas ces gens-là, je voudrais bien savoir un petit peu plus comment ça se passe, contactez la personne qui vous a invité sur ce Zoom, que vous soyez là maintenant avec nous, que vous le voyez en replay. N'hésitez surtout pas à retourner vers la personne qui vous a invité. Elle se fera un plaisir de vous donner toutes les informations. Et puis, peut-être qu'on se reverra dans les prochaines semaines à travailler ensemble. Ça me fera super plaisir. Une question, Abcène. Vas-y. Une question. Non. On a plus tôt. Une question. Est-ce qu'une question en direct ou pas de question en direct ? Vous n'êtes pas timide au moins. Moi, j'ai une petite question. Enfin, c'est plutôt d'avoir ton avis. Bon, il y a longtemps, j'avais mon entreprise, je suis ébéniste, j'étais à mon propre compte. Et puis, bon, elle est un peu naïve. Des fois, on a fait du boulot, on se disait, ouais, les sous, ils vont rentrer. Bon, je n'ai pas eu de cette expérience comme toi. Je n'ai pas été en faillite. Mais ça m'a quand même arrivé que, bon, les factures, enfin, les personnes ne payaient pas. Et ça m'a arrivé que j'avais très faim. J'avais la honte de demander des sous de quiconque, de des amis. Et j'avais faim. Et puis, je me suis dit, il me manque 10 centimes pour m'acheter un pain. Et j'allais sur la rue pour regarder par terre si je trouverais ces 10 centimes. Et ce truc-là, ça m'a fait une telle claque que depuis ce jour-là, je me suis dit, je dois toujours avoir une bufferte. C'est-à-dire que, faire en sorte, jamais me mettre dans une galère, que je me trouve dans une situation pareille, de ne pas avoir à manger, ou alors quitte à même à me trouver en faillite. Et là, maintenant, je me lance dans un nouveau truc est-ce que cette expérience que ça m'a fait, je suis quand même salariée deux jours par semaine pour avoir ce backup. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est presque nécessaire de faire en sorte de réfléchir sur la situation? Je ne gagne pas, ce n'est pas une garantie à 200%. Est-ce que c'est bien d'être salariée quitte à un jour par jour ou deux jours par jour pour avoir au moins ce backup? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'en pense juste que pour moi, tu as vécu quelque chose qui t'a fait très peur et tu n'as pas envie de le reproduire et aujourd'hui, la sécurité entre guillemets que tu y trouves, c'est de prendre un travail salarié pour assurer tes arrières quelque part. Et si tu te sens mieux comme ça, fais-le, ne te mets pas dans une situation inconfortable. Par exemple, en marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui se lancent et moi, le premier, réellement, si c'était à refaire, alors comme je vous ai dit, je n'avais pas du tout envie de repartir dans le salariat, mais si c'était à refaire, je le ferais différemment. Je le ferais avec un petit peu plus de, comment dire, je me donnerais un peu plus d'air, en fait, d'avoir un petit peu d'argent qui rentre pour construire de façon un petit peu plus, une façon un peu plus sereine. Mais d'un autre côté, le fait de l'avoir fait comme ça et d'avoir été chercher une deuxième faillite, ça m'a endurci quelque part. Ça m'a aussi donné ouvert les yeux sur la valeur de l'argent. Ça m'a permis de travailler sur mes peurs par rapport à l'argent. Il y a des, il y a des, comment on appelle ça, des livres extraordinaires de Christian Junot sur l'argent. Je t'invite à te l'acheter et à le lire, ce livre, parce que qu'est-ce que ça vient chercher en toi ? Et moi, j'irais dans un premier temps effectivement, si tu le sens de prendre un salariat pour que ça t'enlève cette peur, c'est bien, mais très rapidement, va travailler sur cette peur pour à un moment donné ne plus l'avoir. Tu vois ? Oui, je vois un peu difficilement comment on peut enlever la peur de se trouver vraiment son insou. C'est vraiment terrible, quoi, de ne pas avoir minimum. C'est un vrai travail à faire. Nous, on a eu ça, quand à un moment donné, on devait compter parce qu'il nous restait vraiment plus grand-chose pour faire les courses pour cinq, on devait compter pour être sûr de pouvoir y arriver. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas génial, mais en parallèle de ça, encore une fois, on travaillait sur nous, on allait gérer sur ça parce que tout ça, si on a à le travailler, c'est qu'il y a quelque chose à vivre et il y a quelque chose à faire pour ne pas que ça recommence. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais. Après, je te fais une réponse comme ça vite fait sur le webinaire, mais c'est vrai que ça demande un travail peut-être plus approfondi. Alors moi, j'aurais une question si je peux encore intervenir. Bonsoir. Allez, dernière question. Vas-y, Frédéric, on t'écoute. Bonsoir, Axel. Merci pour ton intervention qui a été très pertinente et qui m'a fait comprendre conscience de certaines choses. Voilà. Et moi, j'ai une question par rapport justement à la procrastination. En fait, moi, depuis un certain temps, je procrastine alors que j'ai un projet qui me tient à cœur dont je t'ai parlé d'ailleurs en message privé. Et j'ai essayé de comprendre d'où venait cette procrastination et en fait, elle vient de peur. J'ai des peurs de me lancer, j'ai plein de peurs. Et j'aimerais savoir est-ce que du coup pour combattre entre guillemets, enfin pour combattre cette procrastination, est-ce qu'il vaut mieux travailler justement en profondeur sur cette peur et libérer tout ça ou est-ce qu'il vaut mieux mettre en place des routines justement, tu vois, des habitudes, on va dire, pour que la procrastination n'ait plus lieu d'être et que du coup, les peurs vont par ricochet s'atténuer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être pas très clair, mais… Si, si, si. Moi, ce qui me vient comme réponse comme ça, je ne ferais pas semblant de ne pas avoir ces peurs, surtout pas, parce que ça peut y avoir du temps, mais ça va revenir. Donc forcément, tu as sûr, travail sur ces peurs, tu as peur de quoi en fait ? Ça, c'est à toi de travailler là-dessus. Et puis quand même, si ton projet vraiment, il te tient super à cœur, il n'y a pas de raison que les peurs prennent le dessus, il n'y a pas de raison que tu procrastines. Si vraiment, tu as envie de le faire, vas-y, fonce. Tu vois, il y a… Alors, et attention, je ne dis pas, en toute sincérité, je ne me souviens plus de ton projet, mais peu importe. C'est l'accompagnement. L'accompagnement. Des gens avec les chevaux. Exact. Donc, en plus, ce n'est pas… Tu n'as pas… Non, je ne peux pas prendre un exemple parce que si jamais quelqu'un a cet exemple, ça ne va pas le faire. C'est fort. Les chevaux, c'est quelque chose d'assez fort. c'est quelque chose de puissant. Donc, déjà, ça veut dire que ton pourquoi, normalement, il est suffisamment puissant. Oui. Ça, ça doit être bon. derrière, il faut que tu ailles chercher qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de te lancer. L'estime de toi, ta propre valeur, le peuple de ton planter ou tout ça. C'est ça. C'est l'estime de moi. Et oui, exactement. C'est ça. Travaille dessus. Travaille dessus. L'estime de soi, c'est la valeur. Je peux en parler. C'est quelque chose qu'on peut trimballer pendant quelques temps. Et c'est pareil, quand on travaille, quand on vient guérir des choses qui sont vraiment des grosses blessures, il faut bien se dire que ces blessures, on va les trimballer et on va les trimballer et on va les régler, mais il va falloir y revenir. Ce n'est pas parce que tu les as guéris une fois que c'est fini définitivement. Il va falloir y revenir plusieurs fois. C'est important. Et tu vois, c'est moi qui parlais de la colère avant. Voilà, quand il disait ça vient du... Ouais, je pense qu'effectivement, il y a un lien. Tout est lié. Et je pense que cette colère, elle vient de quelque part et du plus profond de moi. Il faut que je le travaille aussi. Parce que oui, ça vient d'un malaise, de quelque chose qui ne va pas, qu'il faut que je travaille. C'est évident. Absolument. Voilà. Tu as une piste de travail. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour votre participation. J'espère que ce webinaire, cette réunion avec notre équipe vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Pour l'équipe, on se voit bientôt aussi. Et puis, écoutez, si vous avez envie de déverrouiller votre micro pour dire au revoir. Et voilà. Merci, merci. Merci. Merci, Axel. Merci, Axel. Tu as plein de messages de remerciements, Axel. C'est intéressant. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Axel. Bonne soirée. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.